C'est parti ! Bonsoir à tous ! Vous êtes les bienvenus dans cette conférence « Devenir philothérapeute ». Ce soir, j'ai vraiment un grand plaisir à vous partager encore une nouvelle fois, puisque je le fais assez régulièrement, peut-être deux ou trois fois par an, ma passion pour la philosophie et pour la philothérapie, puisque comme vous allez le découvrir assez rapidement, plouf ! Je suis à la base prof de philo, j'ai été 15 ans en lycée, et puis entre autres choses, étant insatisfait du système de l'éducation nationale, j'avais aussi commencé avec des amis à construire une école dont j'ai été et je suis pour encore quelques temps le directeur, puisqu'elle est en cours de fermeture par le rectorat, qui décide que vu que c'est une école privée hors contrat qui ne respecte pas tous les programmes d'enseignement de l'éducation nationale, elle n'est pas légitime à exister. Comme beaucoup d'autres écoles démocratiques en France, elle est en cours de fermeture. Voilà, c'est avec une grande joie que je vous annonce ça ! Et par ailleurs, troisième casquette, je suis philothérapeute. Et donc là, selon ce dont je vais vous parler ce soir, c'est l'usage de la philosophie à vocation thérapeutique, entre guillemets, et on va essayer de découvrir ensemble ce que ça veut dire philothérapeute. Voilà, encore une dernière chose importante aussi pour cette conf, je ne suis pas seulement dans le mental et dans la tête, j'aime bien aussi faire bouger mon corps et notamment avec la respiration. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup, notamment pour accompagner les gens, que ce soit en séance ou hors séance, la respiration dynamique et la respiration profonde. J'en parlerai avec certaines, certains si vous voulez. Voilà. Alors, à qui s'adresse cette conférence ? C'est un peu embêtant l'écran avec tous les personnes parce que je ne peux pas lire les slides, donc je vais les mettre comme ça. Voilà. Eh bien, elle s'adresse déjà à celles et ceux qui peut-être sont déjà en accompagnement, thérapeutes, chaude de vie, consultants, plein de manières de dire que, ben oui, j'accompagne des personnes déjà et j'ai peut-être envie d'ajouter une corde à mon arc, une dimension philosophique dans mon accompagnement. OK, bienvenue. Alors, vous pouvez aussi peut-être étudier en philosophie ou tout simplement bien motivé par le questionnement philosophique et avoir envie de le mettre en pratique, en dehors peut-être des chemins scolaires et universitaires et vous êtes les bienvenus. Vous pouvez aussi peut-être juste avoir envie d'approfondir votre écoute parce qu'on va en parler un peu ce soir. Qu'est-ce que ça veut dire écouter de manière bienveillante, mais aussi écouter de manière analytique et puis ensuite de manière synthétique les personnes qui sont en face de vous. Vouloir approfondir votre questionnement philosophique, vous êtes les bienvenus. Et enfin, last but not the list, mon préféré, peut-être êtes-vous en recherche de sens. Et non, vous n'êtes pas des malades mentaux à mettre en HP. Vous êtes des gens normaux car nous sommes des êtres qui ont besoin de sens. Et moi, le premier, je ressens vraiment en ce moment le besoin de mettre du sens sur ce que je vis. Je pense que vous savez de quoi je parle. Et j'ai l'impression aussi que dans ce chemin-là, la philothérapie m'aide beaucoup. Voilà, si vous ne faites pas partie de ces quatre catégories, vous pouvez tout de suite partir et couper la caméra ou alors peut-être rester encore quelques instants pour voir ce qui va se passer dans cette conférence. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on va faire quatre étapes. La première étape, un petit pied de nez. Est-ce que c'est encore une psychothérapie de plus, la philothérapie, alors que j'accueille Elsio pour mon plus grand plaisir. Deuxième étape, donner du sens à ce qui est éprouvé. Et je pèse mes mots, vraiment l'essence de la philothérapie que je voudrais vous montrer. Troisième étape, comprendre ton système, comprendre ton univers. J'ai vraiment envie de vous montrer qu'est-ce que ça veut dire dans la philothérapie, se mettre à l'écoute de l'autre et de son univers. Et puis enfin, allez, on veut du contenu. C'est quoi cette formation ? Qu'est-ce que je vous propose ? Je vais la détailler un tout petit peu en fin de conférence. Elsio, si tu m'entends, tu es le bienvenu. Oui, Elsio, super. Alors, aux origines de la thérapeia, une petite question insolente pour commencer, mais aujourd'hui, tout le monde s'autoproclame thérapeute. Est-ce que ce n'est pas encore une pseudo-thérapie de plus, la philothérapie ? C'est une des questions qu'on m'a posées il y a, je ne sais pas, peut-être deux ans dans une conférence en présentiel. À l'époque, on faisait encore des conférences en présentiel, sans le masque en plus. Et donc, la personne disait, mais ce n'est pas encore une thérapie de plus qui va s'ajouter aux nombreuses thérapies. Et je lui ai répondu, si, si, bien sûr. Mais par contre, il faut déjà comprendre ce que ça veut dire, thérapeia. En grec, thérapeia, ça signifie la cure. Ouh là, il y a plein de gens qui arrivent et je les aime en même temps. Ça ne signifie pas soigner avant tout. Si vous regardez le dérivé de thérapeia, qui est thérapeo, qui est du coup un verbe, qui signifie quatre choses. Servir, prendre soin, soigner et traiter. Vous remarquerez que les deux derniers, soigner et traiter, c'est du coup quand le mal est fait, on pourrait dire, eh bien, on va essayer de rééquilibrer. Mais les deux premiers, servir et prendre soin, c'est plutôt de l'ordre du préventif, de l'accompagnement préventif. Et c'est pour éviter, justement, c'est très, très important chez les Grecs, le dérèglement. Du coup, le médecin chez les Grecs, avant tout, il a une vocation de prévention et surtout de prendre soin. Comme par exemple, on peut prendre soin de ces plantes pour éviter qu'elles pourrissent, soit elles se sèchent. Comme par exemple aussi, les thérapeutes, ce que je vous mets en vert, là, sur la slide, c'était plutôt des femmes qui s'appelaient des thérapeutes en Grèce et qui étaient les servitrices des dieux. C'est-à-dire qu'elles prenaient soin de la bonne relation entre les hommes et les dieux. Et c'est ce qu'on nommait à l'époque le culte. Et donc, les Grecs n'avaient pas honte de parler de thérapie en parlant de la relation de l'homme et des dieux. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi, c'est le fameux Hippocrate, par exemple, avec sa théorie de l'équilibre des humeurs et des quatre éléments. Il y avait aussi des médecins qui se nommaient thérapeutes. Et eux, on constate avec Hippocrate qu'ils prenaient soin non pas de l'équilibre relationnel des hommes et de la transcendance, des hommes et des dieux, mais ils prenaient soin de l'équilibre corporel, interne à l'être humain. Et ça, c'était plutôt la cure. Et la cure, vous remarquerez, pour ceux qui font une cure, par exemple, tous les ans, en Allemagne, elle est remboursée par la Sécu. En France, non. La cure, l'objectif, ce n'est pas de soigner et de guérir avant toute chose, c'est déjà de prévenir à la maladie. Donc, moi, en tant que thérapeute, et j'ai quand même longtemps hésité à m'auto-proclamer entre guillemets thérapeute à mes débuts, en tant que thérapeute, j'ai vraiment envie, maintenant, je n'ai plus honte de le dire, j'ai vraiment envie de prendre soin. Je n'ai pas envie forcément de dire je vais vous soigner, je vais vous guérir, je vais résoudre tous vos problèmes. Non, j'ai envie de dire je vais prendre soin de vous et peut-être, au passage, si c'est possible, aller soigner quelque chose. On verra. Mais vous remarquerez que soigner et prendre soin, c'est la même étymologie. On va y revenir un peu plus tard dans la conférence. Allez, on avance. Se mettre au service. Du coup, l'essence du thérapeute, ce que je vous disais, c'est de se mettre au service. Se mettre au service, ce n'est pas rien. C'est vraiment, je m'engage, moi, être humain, dans mon entièreté. Et pendant quelques instants, je suis totalement là pour toi. Je suis totalement à ton service. Je suis ton dévoué et je ne suis pas au-dessus de toi. J'insiste lourdement dès ce début de conférence puisque j'ai trop vu dans certaines personnes qui se disent thérapeutes ou enseignants, enseignantes ou chefs, gourous, etc., etc., des gens qui vraiment sont dans une position verticale, c'est-à-dire au-dessus de l'autre personne. Et moi, je vais t'apprendre. Et moi, j'ai plutôt tendance à dire, non pas parce que je me sens en dessous de la personne, mais parce que je suis à son service, j'ai plutôt tendance à dire, OK, je ne me mets pas à tes pieds, mais je m'abaisse pour pouvoir te voir dans toute ton entièreté et pour pouvoir aller vers toi. Je vais vraiment venir vers toi. Donc, pour moi, la question, quand on va chercher une thérapie, ce n'est pas quel est le meilleur outil qui va me soigner et qui va résoudre tous mes problèmes, c'est quelle est la personne avec laquelle je vais pouvoir me sentir en confiance, avec laquelle il y a un truc qui va se jouer. Et cette personne-là, allez, c'est OK, je vais essayer de faire un petit bout de chemin avec elle. Elle va m'accompagner. Donc, pour répondre à la question, encore une thérapie de plus, la philothérapie, j'ai quand même envie de préciser qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui ont envie de se mettre au service, qui ont envie d'être thérapeutes d'une manière ou d'une autre. Il y a vraiment des milliers de thérapies qui existent, c'est incroyable. Et on peut critiquer ça. On peut dire que, OK, maintenant, il n'y a plus beaucoup d'avenir dans le métier de thérapeute parce qu'on va tous être en concurrence et que les gens ne vont plus savoir quoi choisir. Mais juste le fait de se situer soi-même en concurrence avec quelqu'un d'autre, ça provient déjà d'un paradigme, d'un ensemble de croyances qu'on va analyser un peu plus tard et que je ne partage pas forcément parce que j'ai envie de leur opposer d'autres croyances, d'autres paradigmes comme le fait qu'on est en collaboration, collaborare en latin, on va travailler ensemble de manière complémentaire par exemple. Je ne rejette pas les médecines allopathiques, par exemple, même si mon cœur penche plutôt pour des médecines homéopathiques ou des médecines par les plantes, la phytothérapie, tout ça. Non, parce qu'en fait, elles sont en complémentarité. Pareil pour la phylothérapie, la psychothérapie et d'autres thérapies. Et puis, j'ai envie de vous dire aussi qu'il faut se rendre à l'évidence aujourd'hui, si de plus en plus de gens cherchent à se mettre au service, cherchent à comprendre et à partager le sens qu'elles donnent à leur vie, c'est peut-être parce qu'il y a un truc qui se passe, encore une fois sans aller trop dans l'ésotérisme, mais qui est actuellement un éclairage de conscience qui fait que peut-être de plus en plus de personnes n'acceptent plus aujourd'hui d'obéir ou de suivre de manière aveugle ce qu'on leur dit de faire parce que c'est pour leur santé ou pour leur bien-être ou des choses comme ça. Alors bon, c'est un peu un pari sur l'avenir que je fais là. En tout cas, et puis aussi, je suis dans une bulle parce que les gens que je côtoie, ce sont des gens qui fonctionnent un peu comme moi, évidemment. Mais c'est vrai que je vois de plus en plus de gens autour de moi qui sont en recherche de sens et d'éclairage plutôt que d'obéissance servie. Alors, du coup, la philothérapie, est-ce que c'est simplement le fait de dire je suis philosophe ou apprenti philosophe et puis je vais utiliser la philosophie pour vous accompagner ? Alors certes, il y a de ça, mais j'ai envie de jouer un peu avec vous pour ce début de conférence. J'ai envie un peu de jouer sur les mots. Déjà, vous le savez aussi bien que moi, en grec, le philène, le verbe, donc, c'est le fait d'aimer, de rechercher, de désirer quelque chose. Aimer, par exemple, du chocolat, aimer les beaux corps, aimer telle ou telle activité. Et c'est le fait surtout d'avoir un élan qui nous amène à vouloir rejoindre ce qu'on aime. Et puis la sophia, en grec, ça veut dire à la fois la sagesse et la connaissance. C'est un petit peu lié chez les grecs le fait d'avoir des connaissances et le fait d'avoir de la sagesse, ce qui n'est pas toujours le cas, puisqu'on le voit surtout dans certains milieux universitaires, par exemple. Des fois, on a beaucoup de connaissances et pas forcément, là je balance à max, pas forcément autant de sagesse que de connaissances. Bref, j'y étais aussi, donc je parle aussi de moi. Donc, si philo, c'est désir et sophia, c'est connaissance ou sagesse, voilà, la définition de la philosophie, elle est claire. La philosophie, c'est désir de sagesse. Mais si on a un verset pour jouer un peu et si on se disait, attendez, la psychologie, c'est l'étude logos de l'âme, psyché. La psychosophie, c'est la sagesse, sophia, de l'âme, psyché. Mais alors la philosophie, si on met le dernier, le suffixe avant le préfixe, donc comme dans psychologie ou psychosophie, ça veut dire que la philosophie, ce serait la sagesse, sophia, du désir, philaine. Du coup, ce serait le fait de chercher à retrouver la sagesse du désir, de chercher à retrouver l'élan du désir et ce qui peut nous enseigner comme sagesse. Tiens, c'est intéressant. Et puis, si maintenant on se dit, la philothérapie, alors, si philaine, c'est le désir, ça voudrait dire que thérapeia, c'est le fait de prendre soin. Donc, je prends soin de l'élan de vie, je prends soin du désir de la personne. En fait, je prends soin du moteur qui donne du sens à sa vie puisque le désir, c'est le moteur. Le désir, c'est l'envie d'avancer. Et donc, j'ai vraiment envie, en tant que philothérapeute, d'aller interroger les motivations, les élans, les élans matériels comme spirituels, et de pouvoir voir à l'aide de toutes ces choses qui peut-être parfois peuvent apparaître non philosophiques au plancher des vaches. Tiens, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Qu'est-ce que tu as fait ? Et alors ? Et comment c'était ? Etc. Mais en fait, c'est déjà très philosophique. C'est déjà le sens que la personne, elle donne à sa vie. Et on le voit aussi dans ce qu'elle fait dans les activités, autant que dans tous ses contenus mentaux. Donc, si, en clair, ça veut dire quoi ? En clair, ça veut dire que, oui, la philothérapie, ce que je vais essayer de vous faire comprendre ce soir, c'est l'usage de la philosophie pour accompagner. Mais pour quelles raisons ? Et bien, en premier lieu, parce que pour moi, la philosophie, c'est la recherche de sens. Ça, je vous l'ai bien fait comprendre déjà. Et en deuxième lieu, parce que le sens, pour moi, c'est le moteur. C'est ce qui donne envie de continuer dans la vie. Et donc, pour conclure ce syllogisme socratique ou aristotécien, la conclusion, c'est que la philosophie, elle accompagne la recherche de sens. Ce qui est vrai, c'est que la psychologie, elle rentre peut-être moins facilement dans ce questionnement qu'on pourrait appeler existentiel ou parfois même spirituel ou peut-être même des fois métaphysique. et ce questionnement, quand il est vraiment envahissant, quand il m'empêche de dormir, quand il me pourrit la vie, la psychologie pourrait même aller jusqu'à le taxer de pathologique, ce questionnement. Et non, non, ce n'est pas parce que je peux même peut-être des fois mourir d'un vide de sens, me suicider, que je suis dans un comportement pathologique. Au contraire, peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre de cette recherche de sens et de cette insistance de chaque personne sur la recherche de sens. Donc, allons-y. La place est libre. Essayons de comprendre. C'est le deuxième chapitre de cette conférence. Qu'est-ce que ça veut dire donner du sens à ce qui est éprouvé ? Ça va ? Vous êtes toujours là ? Vous me suivez ? Oui. OK. Je ne veux pas trop vite ? OK. Allez, on y va. Donnez du sens à ce qui est éprouvé. Alors, le sens, peut-être que vous vous l'avez déjà dit, mais j'ai envie de vous le repréciser. Le sens a trois sens. On peut comprendre le sens dans trois sens. Assez connu, assez banal, sommes tous. Le premier sens du concept de sens, c'est la signification. Quand on demande à quelqu'un, c'est quoi le sens de ce que tu dis ? Évidemment, on a envie de comprendre quelle est la signification de ce qu'il dit. Peut-être que ce n'est pas assez clair et que du coup, on a besoin de préciser. Mais vous remarquerez aussi que si je demande, par exemple, le sens de ce qui m'est arrivé, là, je vais chercher la raison d'être. C'est-à-dire, mais pourquoi en fait cette chose-là m'est arrivée comme ça ? Et donc, la perte de sens, elle est symptomatique de tout un tas de choses sur lesquelles je vais revenir dans ce chapitre et que je vais essayer d'analyser et d'éclairer pour vous. La perte de sens, c'est la perte de signification et la perte de raison d'être. Peut-être que certains d'entre vous se diront ou se disent là maintenant, mais est-ce que moi, vraiment, quand j'y réfléchis, je donne du sens à ma vie ? Est-ce que je donne du sens à ce que je fais ? Est-ce que finalement, je ne suis pas en train de me dire, voilà, la vie, c'est la vie, c'est comme ça, ce n'est pas autrement. Et puis, de toute manière, c'est absurde, il n'y a pas de sens. Et est-ce que je vis bien avec ça ? Peut-être que je peux vivre bien avec ça. Moi, je vous avoue que si je n'arrive pas à donner du sens à ma vie ou à ce que je fais, c'est dur pour moi. Alors, peut-être que je suis le seul comme ça. Je n'y crois pas. Je ne peux pas avoir la moindre sens. En tout cas, c'est la première exception du concept de sens. Il y en a une deuxième. Il y a évidemment les cinq sens, puisqu'on a cinq sens. Alors, certains disent six. Moi, je dirais peut-être encore plus. Mais en tout cas, il y en a cinq qui sont bien visibles. Et puis, il y en a un sixième qui serait l'intuition. Et puis, peut-être un septième, un huitième. Mais ça, ce sont de l'ordre de la sensation, c'est-à-dire de la réception par un certain nombre de canaux d'informations qu'on traite et qui nous donnent aussi des émotions, des choses qui nous affectent corporellement et qui nous font réagir des fois de manière assez disproportionnée ou pas. Je ne sais pas si c'est très disproportionné, l'émotion. En tout cas, c'est assez intense. Et donc, le sens, on peut le prendre aussi dans le sens de sensation. Qu'est-ce qui se passe quand je ne fais plus confiance à mes sens ? Qu'est-ce qui se passe quand je me laisse déborder ou quand j'ai l'impression que je me laisse déborder par mes sens ? Ou qu'est-ce qui se passe quand je souffre trop de cette, entre guillemets, hypersensibilité ? En fait, moi, je dirais juste, j'enlèverais le hyper de cette sensibilité qu'on a tous, mais qui est profondément dérangeante quand elle fait mal. Qu'est-ce qui se passe quand je cherche à me protéger de mes sensations ? Eh bien, je me clive. Je me coupe d'une partie de moi-même et je deviens plus insensible, un peu moins sensible. Et ah, ça va mieux. J'arrive mieux à me diriger dans la vie, mais avec quelles conséquences ? Quels dégâts collatéraux ? Notamment au niveau de la signification que va avoir ma vie. Et donc, il y a un lien à faire que j'ai envie de faire avec vous dans les slides suivantes. Et puis enfin, le sens, ça a quand même la signification de direction. Sens interdit, par exemple, c'est non, on n'allait pas là, ce n'est pas le bon sens. Les voitures, elles roulent dans le sens contraire. Et du coup, donner du sens à ma vie, c'est aussi de donner une direction. Et c'est là que je parle de motivation, de l'orientation du désir. Qui vous voyez bien le désir, il me donne très clairement une direction. J'ai l'objet de désir, je veux aller vers lui. En philosophie, traditionnellement, on se méfie assez du désir. Et moi, vous allez voir pourquoi je vous en parlais. Je n'ai pas vraiment envie de me méfier du désir. J'ai envie de postuler dès le départ que mon désir, il me donne une direction. Alors, OK, des fois, elle est un peu bizarre, cette direction. Des fois, elle est un peu excessive, mais ça a des raisons, encore une fois. On va essayer de comprendre quelles sont ses raisons. En tout cas, le sens est aussi quelque chose qui me dirige. Alors, si on met ces trois concepts dans une sorte de petit tableau, signification, direction et sensation. On peut voir qu'il y a des liens qui se font entre chacun et que je vais préciser assez rapidement. Et on peut avoir une espèce de diagnostic de où j'en suis dans mon équilibre psycho-émotionnel actuel à l'aide de cette relation que moi, je tisse entre ces trois manières de concevoir le sens. En premier lieu, ce qui est sûr, c'est que quand je n'arrive plus à trouver ou à donner une signification à ce qui m'arrive, à ce que je fais, à ce que je vis, à ce que j'éprouve, la conséquence immédiate, c'est une perte d'élan, c'est une perte de motivation, ce qu'on appelle en psychologie une dépression. Mais la dépression, la perte de motivation, la perte d'élan, elle est une conséquence de quelque chose qui m'apparaît comme étant spirituelle et en même temps assez tactile. C'est que je n'arrive plus à donner de signification à ma vie ou à ce que je fais. Et du coup, j'ai une perte de sens. Difficulté à aller de l'avant, à avancer. Et vous remarquerez que de manière réciproque, si j'ai moins de désir, moins de motivation à aller de l'avant, je pourrais avoir tendance à théoriser cette perte d'élan et à en faire quelque chose comme un paradigme qui me ferait penser ou croire que de toute manière, il n'y a pas de sens dans l'existence, que tout est absurde, tout est vain, une espèce de nihilisme. Et du coup, je vais venir renforcer une croyance en l'absurdité de l'existence. Et donc, c'est un premier petit cercle vicieux qui vient du fait qu'à un moment donné, je suis en perte de sens. Et du coup, on perd d'élan. Et donc, ça renforce ma perte de sens. Et c'est vraiment un cercle. Et je peux tomber assez bas dans ce cercle. Quand je dis assez bas, ce n'est pas de manière vile, mais c'est de manière en souffrance. Je peux être en souffrance, vraiment en perte de sens. Je pense que celles et ceux qui m'écoutent, vous savez, vous avez déjà à un moment donné vécu cette perte de sens à un certain moment donné. Ensuite, si maintenant, je vais faire le lien entre signification et sensation. Donc, le bleu et le vert. La première chose qui est claire pour moi, c'est que mes sensations, elles ont besoin de signification. Elles ont besoin d'être intégrées dans mon système de croyance qui me permet de donner une signification à ce qui m'arrive. Quand je sens quelque chose, spontanément, je l'intègre à mon système de croyance, à mon système de signification et je fais signifier mes sensations. Quand on dit, quand les empiristes disent « je ne crois que ce que je vois », je leur réponds en général « mais c'est le contraire, je ne vois que ce que je crois ». Ce que je suis capable de voir, c'est souvent le résultat d'un ensemble de croyances que j'ai monté en paradigme. Je vous en parlais tout à l'heure du paradigme et que je projette à l'extérieur de moi. Et du coup, le résultat, c'est que je vois certaines choses. Il y en a qui voient des fantômes et il y en a qui ne les voient pas. Qui a raison ? Ce qui voit des fantômes et ce qui ne les voit pas. Pour l'instant, je ne veux pas résoudre cette question. Je me contente de dire que ça dépend du système de croyance dans lequel on se situe aussi, évidemment. Et quand je parle des fantômes, je parle des esprits, je parle des orages, je parle de tout et n'importe quoi. Donc, d'un côté, ma recherche de signification, elle influence grandement mon système sensoriel. Et en même temps, vous voyez, de manière rétrospective, quand mes sensations, elles ne collent pas, entre guillemets, avec mon système, quand, par hasard, j'ai quelque chose qui m'arrive au niveau sensoriel et que ça ne va pas dans mon système, ça ne s'intègre pas dans mon système, qu'est-ce qui va se passer ? Oh, ça, c'est une hallucination. Oh, ça, c'est quelque chose qui n'existe pas. Oh là là, je suis en train de dérailler ferme, là. Et du coup, je vais avoir tendance pour protéger mon système à aller jusqu'à ignorer la sensation. C'est triste parce que si j'ignore trop les sensations que je reçois en permanence de toutes les directions, qu'est-ce qui se passe encore une fois ? Je me clive. Ça veut dire quoi, se cliver ? Ça veut dire qu'il y a une partie de moi à qui je dis bye bye, t'es pas la bienvenue, va voir ailleurs. On pourrait appeler aussi refoulement dans la psychanalyse. Mais le refoulement, c'est... Ça veut dire que je vais aller l'enfermer profondément en moi, à l'intérieur de moi. Et le fait de se cliver, ça veut dire, je vais me signifier. C'est la même chose, va voir ailleurs. Je te stracise un peu, là, t'es pas la bienvenue. Et du coup, je vais devenir un peu plus insensible pour pouvoir avoir une certaine cohérence, une certaine fluidité dans mon système. Mais mon système, du coup, il perd du sens. Vous voyez pourquoi ? Parce que vu qu'il perd des sensations, vu qu'il perd du matériau qui pourrait être précieux, il perd du sens. Et il perd de la signification automatiquement. Et je vais finir, encore une fois, par avoir un système qui est pauvre en sens. Allez, dernière relation. Entre sensation et direction. Vous remarquerez que si... Donc, je parle de la direction, en rouge. Si je suis en perte d'élan, si je suis en perte de motivation, si en ce moment, je n'ai pas beaucoup de goût à faire des choses, peu de désirs, eh bien, une des manières de pouvoir me redonner de l'énergie, de la pêche, c'est alors soit prendre, effectivement, la cocaïne, l'extasie, les amphétamines, soit aller rechercher, et c'est la même chose exactement, dans mes sensations, dans mes activités, aller chercher l'intensité. L'intensité quantitative. Je veux beaucoup de sensations. Je veux essayer d'aller... Alors, je vais peut-être beaucoup manger, beaucoup boire, je vais aller chercher la vitesse. Si je fais de la moto, je vais aller chercher des sensations fortes. Et ça, souvent, je note, la recherche de sensations fortes, c'est la conséquence d'un être qui n'a pas réussi, parce qu'il n'a pas un système qui est assez significatif pour lui. Il n'a pas réussi à avoir suffisamment d'élan pour pouvoir être dans un mode de vie qui est simple, sans avoir à chercher tous ces ajouts permanents qui mettent du peps à l'existence. Vous voyez, comme le fait de saler et de poivrer à fond la nourriture, mais le goût, il est passé où ? Et alors, le dégât collatéral, la réciproque, je crois que vous l'avez compris aussi avec moi, c'est que si je vais chercher l'intensité, si je vais chercher les limites, je deviens addict à l'intensité. Et dans ma vie, je cherche tout le temps à sentir le plus possible. Et le problème, c'est que plus je cherche à sentir le plus possible de manière quantitative, plus je vais restreindre ma sensation. Ceux qui sont addicts à quelque chose le savent bien. Je prends l'exemple de la vitesse. Moi-même ayant été motard, plus je roulais vite en moto parce que je m'habituais à la vitesse et ça me faisait moins de sensations. Et donc, je roulais plus vite pour que ça me fasse à nouveau des sensations. Mais vu que je m'habituais à nouveau, ça me faisait toujours moins de sensations en allant chercher toujours plus d'intensité. Et donc, c'est l'idée même de l'addiction. C'est que plus vous allez chercher l'intensité et plus vous allez, encore une fois, diminuer les sensations éprouvées et donc aboutir à une baisse de motivation. Avec au final, le point de non-retour. Soit l'accident, soit la dépression. Qui tôt ou tard va arriver du fait que cette addiction ne peut pas vous emmener très loin. Donc là, on a dans ce constat, ce diagnostic autour du sens, on a quelque chose comme un cercle entre signification, direction et sensation. Ce cercle, soit il peut être vertueux et je donne de la signification à mon existence et j'accepte et j'accueille mes sensations quelles qu'elles soient. Et puis du coup, j'ai de l'élan, j'ai de la motivation et je suis vraiment dans une spirale ascendante. Et je vois dans ma vie que là, pour l'instant, ça va bien. Soit je suis dans une spirale descendante et là, je perds le sens, j'ai plus de mal à accueillir les sensations, surtout les sensations émotionnellement douloureuses, par exemple, que j'aurais tendance à rejeter. Et puis du coup, j'ai une baisse de motivation. Alors, je sais à combler ça par des activités, etc. Et donc, la question, c'est où j'en suis aujourd'hui par rapport au sens. Et vous remarquerez que la spirale, encore une fois, elle peut aller dans les deux sens, dans les deux directions. Vers le haut ou vers le bas. Voilà, en gros, pour moi, ce que c'est avec une personne qui est en face de moi, tisser avec elle un diagnostic sur où tu en es aujourd'hui dans ta recherche de sens, dans ta vie, dans ton positionnement par rapport à l'existence. Voilà, où tu en es aujourd'hui. Et ça, ça ne se fait pas au niveau super conceptuel, abstrait, mais ça se fait au niveau plancher des vaches, comme j'aime bien dire, parce que je viens de là aussi. Je viens d'une famille où mes grands-parents étaient paysans. Du coup, ça se joue au niveau, vraiment au niveau terrestre, au niveau incarné, de voir comment tu vis tous les jours. J'adore cette question. Comment tu vis ? Alors, ça nous amène à la question pourquoi ? Alors, ça, c'est les gens me la posent souvent cette question et c'est déjà quand j'étais petit, on me la posait. Je crois que je n'ai pas arrêté de poser des questions en pourquoi toujours à tout le monde. Et du coup, les gens me disent mais pourquoi tu te préoccupes autant de la question pourquoi ? Et parce qu'en fait, la question pourquoi, elle est essentielle. C'est vraiment la question du sens si on y réfléchit, cette question pourquoi. Et je voudrais essayer de vous amener là-dedans. Les enfants, tout le temps, disent pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Et les parents, leur énervé, leur disent parce que... OK, c'est OK, c'est parce que... Mais pourquoi ? Et pourquoi c'est parce que... Donc, allons voir un petit peu ce que signifie cette question pourquoi en philothérapie. Ah oui, il faut que je vous lise un texte. Oh là là, il est long. Bon, allez, je vais vous le lire. Un peu de lecture, n'est-ce pas ? Si vous voulez le retrouver, bon, il sera dans le replay de la conférence, mais vous pouvez le trouver facilement sur Internet. C'est François Jacob. C'est un biologiste, pas un philosophe, mais en même temps, c'est à dire quoi, pas un philosophe. Ce texte est très philosophique. Et donc, il nous parle, donc dans l'évolution de son projet, de l'exigence de cohérence du cerveau humain. Elle est jolie. Je crois que le cerveau humain a une exigence fondamentale, celle d'avoir une représentation unifiée et cohérente du monde qui l'entoure, ainsi que des forces qui animent ce monde. Les mythes, comme les théories scientifiques, répondent à cette exigence humaine. Dans tous les cas, et contrairement à ce qu'on pense souvent, il s'agit d'expliquer ce qu'on voit par ce qu'on ne voit pas, le monde visible par un monde invisible, qui est toujours le produit de l'imagination. Par exemple, on peut regarder la foudre comme l'expression de la colère divine ou comme une différence de potentiel entre les nuages et la terre. On peut regarder une maladie comme le résultat d'un sort jeté à une personne ou comme le résultat d'une infection virale. Mais dans tous les cas, ce qu'on invoque comme cause ou système d'explication, ce sont des forces invisibles qui sont censées réagir, régir le monde. Par conséquent, qu'il s'agisse d'un mythe ou d'une théorie scientifique, tout système d'explication est le produit de l'imagination humaine. Mais il y a une différence à noter entre mythe et science pour Jacob, si vous avez bien compris. C'est que la science semble à première vue moins audacieuse que les mythes, tant parlé par ses questions que par ses réponses. On considère le plus souvent que la science moderne a véritablement débuté quand, au lieu de demander d'où vient l'univers, de quoi est faite la matière, qu'est-ce que la vie ? On s'est demandé comment se fait la chute d'une pierre, comment l'eau coule-t-elle dans un tube, comment le sang circule-t-il dans le corps ? Et le changement fut surprenant. La question générale ne conduisait jamais qu'à des réponses limitées. Au contraire, les questions limitées se révélèrent conduire à des réponses de plus en plus générales. Voilà le texte de François Jacob et si on reprend quelques petits points de son texte, on s'aperçoit que François Jacob joue presque un cours de philo. C'est marrant. C'est une partie d'un des modules de la formation de cette année que d'ailleurs mes petits camarades ont déjà eu. Donc voilà, j'avais envie de la reprendre ici une toute petite partie. Du coup, si on distingue les deux questions à la fin, vous avez remarqué que pose François Jacob, d'un côté, les questions qui sont dites entre guillemets générales et qui en fait s'avèrent être des questions métaphysiques. D'où vient l'univers ? De quoi est faite la matière ? Qu'est-ce que la vie ? Les questions qu'on appelle limitées et qui en fait sont des questions qu'on pourrait appeler physiques. Comment se fait la chute d'une pierre ? Comment l'occuper dans un tube ? Comment le sens circule dans le corps ? Voilà, c'est plutôt biologique effectivement, mais c'est physique au sens de grec phuséine, ça veut dire la nature. C'est vraiment la nature. Du coup, les questions métaphysiques, vous remarquerez, c'est des questions de sens. Elles sont sur le sens de l'univers, de sa raison d'être, sur sa finalité. Tiens, en fait, ce sont des questions en pourquoi ? Et les questions physiques ou scientifiques, on va dire, ce sont des questions sur le fonctionnement de l'univers plutôt que sur sa signification, sur son mécanisme, sur l'usage possible qu'on peut faire des lois de la nature bien comprises. Donc, c'est plutôt des questions en comment ? Les questions en comment sont des questions sur le fonctionnement, comment ça marche et les questions en pourquoi sont des questions sur la signification. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et ce ne sont pas les mêmes questions, en fait. Pourquoi c'est important de distinguer les questions ? Pour pouvoir ne pas confondre les réponses. Les réponses en comment ? Dans le texte de François Jacob, par exemple, c'est, ben oui, la maladie, c'est le résultat d'une infection. Ça, c'est, comment est-ce que je suis tombé malade ? Ben, t'as chopé une infection. L'orage, c'est le résultat d'une différence de potentiel électrique. Comment ça se fait qu'il y a la foudre ? Ben, parce qu'il y a une différence on va dire le niveau un peu plus à notre niveau à nous. Donc là, vraiment, je réponds à une question sur le fonctionnement et je cherche de manière déterministe à retrouver les causes qui sont à l'origine de ces effets que je perçois dans le monde. Là, on est vraiment dans un discours scientifique et tout va bien. C'est OK, c'est un discours scientifique. Par contre, les réponses en pourquoi, elles ne sont plus vraiment scientifiques. Vous remarquerez le fait de dire à la maladie c'est le résultat d'un sort qu'on t'a jeté ou ça peut être le karma ou encore plein d'autres choses. Là, je ne recherche plus le fonctionnement. Là, je suis plutôt en train de me demander quelle est la signification pour moi que ça revêt la maladie. Et les deux, je vous ferai remarquer, ne sont pas incompatibles puisque la maladie peut très bien être le résultat d'une infection et en même temps être le résultat d'un sort qu'on m'a jeté. Ce n'est pas incompatible. Ça ne répond pas à la même question. Il y en a une qui répond comment et l'autre pourquoi. Et pareil, le rage, ça peut être le signe de la colère divine ou le signe d'une prière ou d'autres choses comme ça. Encore une fois, ça peut très bien, je veux dire, ce n'est pas, comment on va dire, incompatible que le rage s'explique physiquement et qu'il ait aussi une signification métaphysique. Pourquoi est-ce que ce serait incompatible ? Ce n'est pas le même domaine d'explication. Et donc, la science, elle est OK pour limiter ses questions ou comment ? Il nous l'a expliqué, França Jacob, parce qu'elle élargit progressivement ses réponses, parce qu'elle a envie d'agir sur la nature pour pouvoir aussi s'en servir et parce que aussi, les réponses en commun, elles sont beaucoup plus facilement vérifiables que les questions pourquoi et la vérifiabilité ou la falsifiabilité des théorèmes scientifiques, Popper par exemple, c'est un point important pour la science. OK. Mais est-ce que pour autant, la philosophie, par exemple, ne peut pas, elle, continuer à examiner les questions pourquoi ? Alors, non pas forcément en laissant à la science la question en commun, parce qu'elle peut aussi les examiner, mais elle peut y ajouter aussi une recherche de signification que visiblement, la science n'a pas envie d'avoir, parce que par exemple, si je pose la question d'où vient l'univers, eh bien, la réponse scientifique, c'est le Big Bang. Et ça, c'est typiquement une réponse en commun. Le Big Bang n'a aucune signification. Et si vous dites, mais pourquoi il y a un Big Bang ? Vous voyez la question, pourquoi il y a un Big Bang ? Mais la question ne se pose pas comme ça en science. Il y a eu un Big Bang et il y a eu des conséquences et voilà, il n'y a pas de sens à donner à tout ça. Il y a juste un enchaînement de causes et d'effets déterministes qui n'ont aucune finalité, qui n'ont aucune intention. Et pourquoi ? Moi, pourquoi je n'aurais pas le droit d'aller chercher des fois des intentions ? Et qu'est-ce que ça pourrait m'apporter à moi de réfléchir en termes d'intention ? Tiens, on va aller voir un petit peu là-dedans. Un exemple ? Allez, j'adore cet exemple. Je ne sais pas depuis combien de temps j'adore cet exemple. Pourquoi je l'adore ? Je n'en sais rien. Je me balade dans la rue. Alors, ça ne m'est pas arrivé. Bon, il m'est arrivé d'autres choses. Mais pas ça. Je fais des tonneaux en voiture. J'ai une maison qui s'est écroulée devant moi. Très cool tout ça. Mais là, mon exemple, il n'est plus cool quand même. Je me balade dans la rue quand ouch ! Pour ne plus dire aïe. Et je me réveille avec des fragments de cul autour de moi. Imaginez la scène. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, j'ai cherché sur Internet un dessin avec un gars qui s'est pris une tuile. Je vous avoue, ce n'est pas facile. Mais j'en ai quand même trouvé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, je me pose normalement une question. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors là, il y a un scientifique qui arrive et qui me dit t'inquiète, je vais te répondre. Je ne suis pas contre les scientifiques, pour qu'on soit clair. Je m'amuse un petit peu là. OK. Mais je m'amuse aussi avec les philosophes. Et donc, le scientifique, il vient et il dit je vais répondre à ta question en comment. Ou plutôt, il dit je vais répondre à ta question et je vais lui répondre avec une réponse sur la cause efficience. D'un côté, il y a la tuile. Gèle, dégèle la vie dernière, du coup de fragilisation de la tuile, un coup de vent ce matin, le vent allait à telle direction, dans tel sens, la tuile est tombée à tel moment. Ah oui, parce qu'il y avait un autre cyclone à l'autre bout de l'univers à l'instant d'avant, donc ça, c'était la cause, etc. Et ça, c'est la raison pour laquelle la tuile est tombée à ce moment-là. Et puis ensuite, il y a la direction de tes pas, la vitesse déterminée par tout un tas de choses qu'on peut aussi éventuellement trouver toutes les lois. Évidemment, c'est OK. Et donc, du point de vue de la cause efficiente, du point de vue de la science, je ne pouvais pas ne pas rencontrer la tuile sur ma route. C'est quelque chose de nécessaire. Une fois que je connais l'ensemble des causes qui déterminent le monde à un instant T, je vois bien que je ne pouvais pas recevoir la tuile sur ma tête. Mais cette nécessité, elle est aveugle au sens. Elle n'a aucun sens. On n'est pas en train de parler d'une fatalité ou d'un truc qui est prémédité. On est juste en train de dire que les causes étant connues, les conséquences sont celles-ci. Je me prends la tuile sur la tête. Mais c'est le plus hasard du point de vue du sens. Alors maintenant, moi qui me suis pris la tuile sur la tête, j'ai bien écouté la personne qui me disait comment j'avais fait pour me prendre la tuile sur la tête. Et je ne sais pas vous, mais il y a une question qui me reste encore, c'est mais pourquoi ? Pourquoi moi, là, maintenant, je me suis pris la tuile sur la tête ? Entre parenthèses, bordel. Peut-être que je vais chercher, vu que je ne suis pas satisfait totalement par ces réponses, à en trouver d'une autre manière. Alors, je vais pouvoir me dire, par exemple, parce qu'en fait, ça y est, je comprends, j'avais fait une mauvaise action, du coup, j'en paye maintenant le prix. Alors ça, c'est le fameux karma, ça peut me suivre d'une vie à l'autre ou si je suis plus évolué dans mes vies, c'est directement tout de suite dans cette vie-là, hop, j'ai la conséquence directe ou etc. Et puis, c'est vrai qu'on peut aussi parler de culpabilité, si jamais on mixe le karma bouddhiste avec la théorie chrétienne de la culpabilité, alors un truc magique là, c'est tout de suite, bla, le karma, c'est ma punition. OK, ce qui n'est pas du tout le karma à la base, on est bon. Et donc voilà, ça peut être pour ça. Ça peut être aussi parce que j'allais dans la mauvaise direction et que la vie me signifie que c'était la mauvaise direction et donc la vie a des intentions, elle a une direction pour moi, elle a une finalité, elle me montre des choses. Encore une fois, je le prends sur un ton un peu ironique, mais je suis tout à fait prêt à y croire si à un moment donné, ça me sert dans mon système de croire à ça. Je vais y revenir. Et puis, ça peut aussi être parce que j'avais quelque chose à comprendre de cette épreuve, de ce que j'ai éprouvé à la présence de cet événement. Et je vous rappelle, le titre de ce chapitre-là, c'était « Donner du sens à ce qui est éprouvé ». Et donc, je reviens sur cette idée assez marrante et bizarre qu'il y a peut-être un lien à faire entre les épreuves de la vie et ce que j'éprouve. En fait, c'est la même racine, c'est la même étymologie. Puis, ça se relie aussi au vocable de la preuve avec le « ex » qui est « sortir de », de ce qui sort de la preuve. Donc, on y vient tout de suite. Tiens, on retrouve signification, direction et sensation. Et l'épreuve est au centre. L'épreuve, c'est la tuile. C'est ce que Sartre appelait, lui, dans « La traînée en le rocher », qui me tombe sur la gueule, pareil, devant moi. Et du coup, vous remarquerez que la sensation, c'est ce que j'éprouve. Ce que j'éprouve à l'occasion de l'épreuve. La signification, c'est « Ah ouais, là, je suis éprouvé ». D'ailleurs, une épreuve, c'est quelque chose qui m'éprouve, qui est là pour me tester. Ouais, un test. Et puis, la direction, c'est « Tiens, qu'est-ce qui m'a été prouvé ou qu'est-ce que j'ai prouvé une fois que j'ai bien compris cette épreuve ? Dans quelle direction il faut que j'aille maintenant ? » Donc là, vous remarquerez que l'épreuve se comprend encore dans ces trois sens. A priori, ce qui vient en premier, c'est ce que j'éprouve. Là, au moment où la tuile me tombe sur la tête, je n'éprouve pas grand-chose, je m'évanouis. Et quand je me réveille, j'éprouve des trucs. Donc, c'est toujours ce qui vient en premier. Du coup, c'est ce que je vais aller interroger en premier. Comment tu te sens ? Qu'est-ce que tu sens là ? Qu'est-ce qui se passe pour toi ? Qu'est-ce que tu éprouves ? Et puis ensuite, on va aller chercher du côté de la signification parce que la personne, quand elle va me répondre, direct, elle met des significations. Elle répond à des questions en pourquoi. Elle met des significations sur ce qu'elle a éprouvé. Et donc, elle a été éprouvée par telle ou telle chose et elle y met du sens. Et puis enfin, ok, alors, t'en fais quoi maintenant ? Maintenant, dans quelle direction tu vas à partir de ce que tu as éprouvé et qui t'as éprouvé ? Maintenant, à toi de voir ce que tu vas en prouver. Et vous remarquerez encore une fois là, je vais dans un cercle. Mais ce cercle-là, si je le prends dans ce sens-là, à mon avis, il est vertueux. Il va nous emmener à quelque chose de sensé. Et donc, j'ai envie de poser la question et pourquoi pas le pourquoi ? Pourquoi rejeter d'emblée les questions existentielles, métaphysiques, ésotériques, sous prétexte qu'ils ne seraient pas vérifiables scientifiquement ? Pourquoi enlever de ma vie toute une partie de réponses fort intéressantes si je les examine de manière philosophique sous simple prétexte qu'elles seraient peut-être même, allez, nous avons le mot, irrationnelles. Là, c'est le domaine de l'irrationnel. Tu me parles d'un truc, l'intention de la vie pour toi. c'est pas le mot irrationnel. OK. Mais n'empêche que moi, j'ai envie de dire toutes ces réponses en pourquoi, elles entrent dans un système de croyance et ce système de croyance qui est le mien, il dirige toute ma vie. Il dirige toute ma vie. Et ces croyances, elles ne sont pas forcément toutes perchées, ésotériques, métaphysiques. Par exemple, rien que le fait que je crois que je suis en train de vous faire cette conférence et que je ne suis pas au fond de mon lit en train de rêver comme toutes les nuits depuis une semaine, je fais. Alors, c'est pas vrai, mais on pourrait imaginer. Et là, du coup, je suis encore en train de me refaire la conférence et en fait, je suis dans mon lit en train de rêver. Qu'est-ce qui me fait dire que je suis en train vraiment de vous faire la conférence ? Vous me répondiez ? Mais attendez, dans mon rêve, vous me répondez aussi. Alors, il se trouve que quand je rêve, les choses se passent mal en général. Là, pour l'instant, ça va plutôt bien. Donc, c'est bon, je suis en train de faire cette conférence. Mais vous remarquerez, j'ai une croyance. Rien ne me permet de me prouver, sauf si vous me dites le contraire, que je suis vraiment en train de vous faire cette conférence. C'est une première croyance. Et du coup, ces croyances qui se mixent les unes aux autres et qui font mon paradigme dont je vais vous parler maintenant, eh bien moi, j'ai envie de les examiner, ces croyances. Je n'ai pas envie de les rejeter sous prétexte de rationalité ou de scientificité. J'ai envie d'aller toutes les voir et de voir comment elles entrent en cohérence pour fabriquer votre système. Pourquoi est-ce que tu as besoin de savoir pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce que tu as besoin de savoir pourquoi ? Est-ce que c'est pour pouvoir te sentir plus en sécurité parce que tu as trouvé des réponses qui te conviennent ? Est-ce que c'est pour pouvoir mieux comprendre quelle est ta responsabilité, ton implication dans ce qui t'arrive ? Est-ce que c'est pour pouvoir mieux tisser des liens, des relations, te positionner par rapport à l'existence, par rapport aux autres ? Les trois sont super intéressants. Les trois raisons de se poser la question pourquoi. Allons les examiner. Et donc, le pourquoi du comment. Le premier truc que j'avais envie de vous faire comprendre, c'est qu'on est tous en besoin de compréhension et de cohérence. Ça, c'est la fameuse phrase. Là, je suis d'accord avec François Jacob. Je crois que le cerveau humain a une exigence fondamentale, celle d'avoir une représentation unifiée, cohérente du monde qui l'entoure. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cohérence ? Vous voyez, je continue avec les questions en pourquoi. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cohérence ? Eh bien, parce qu'on fonctionne un peu comme des machines, vite fait, quand même. Pas que, bien heureusement. Mais on a un paradigme. Je vais vous montrer dans quelques slides. un gros système de croyances où toutes nos croyances alzambriquent les unes les autres comme ça dans un tout bien organisé. Et ce système de croyances, ce paradigme, il gère notre vie. Et on a un besoin simple, c'est qu'il soit bien organisé. Parce que s'il est moins bien organisé, s'il y a des trous, des manques, des choses qui bougent un petit peu, c'est un peu plus le bordel. Ça laisse la possibilité d'évoluer. Et si jamais tout était figé, il n'y a plus d'évolution. Vous voyez le gros problème ? Mais en même temps, ça a créé de l'instabilité et du désordre. Et d'un côté, j'ai besoin de sécurité. Donc, que mon système de croyances soit à peu près stable et figé. Et d'un autre côté, j'ai besoin d'évoluer. Et donc, les deux sont un peu contradictoires. Vous voyez ? Et moi, en tant que philothérapeute, j'ai vraiment envie d'aller analyser le système de croyances de la personne et de voir comment là-dedans, c'est le bordel ou pas le bordel. Comment est-ce que c'est figé ou comment est-ce que c'est évolutif ? Est-ce qu'il y a des trous ? Est-ce qu'il y a des incertitudes ? Est-ce qu'il y a des failles ? Est-ce qu'il y a des convictions tellement fortes que jamais il ne voudra la lâcher la personne ? Mais pourquoi tu es aussi convaincu de ça ? Ah, d'accord. C'est une caisse maîtresse de ton système. OK. Bon, on ne la touche pas tout de suite. On va aller voir un peu ailleurs. Et donc, tout ça, c'est un jeu. Mais vraiment un jeu passionnant. Et ça m'amène au troisième chapitre. Ah, on y est presque. Comprendre ton système. Alors, comprendre, je vais mettre un petit tiret pour vous montrer que j'adore l'étymologie et que compréhenderer en latin, c'est prendre, compréhenderer ensemble, saisir la totalité. Essayer de voir la globalité de ton système. Et c'est donc, c'est ce qu'on appelle le holisme, etc. Vous l'entendez de partout, les thérapies holistiques et tout ça. Mais c'est vraiment prendre la personne finalement dans une approche globale. Comprendre ton système comme un grand tout, bien organisé ou pas. déjà, je crois vous avoir bien montré que ma croyance à moi, un des postulats de mon paradigme, c'est que chacun est un univers, c'est-à-dire un univers de croyance. Vous voyez, ce gars-là qui se batte dans la rue, il est bien sapé, on peut imaginer qu'il a un beau métier, il est trader, il marche vers la bourse de je ne sais pas quel pays. Et en fait, à la place de sa tête, il y a un soleil autour duquel tournent plein de satellites, plein de planètes qui sont des croyances. Et on peut imaginer que son soleil, il est évidemment influencé par toutes ces croyances qui tournent dans son système, dans sa constellation à lui et que quand il marche, il est comme un grand univers en mouvement. Et c'est ça en fait un être humain, c'est incroyable. Et vous remarquerez que son système de croyances va beaucoup modifier sa perception du monde avec un certain système de croyances. Il pourra avoir un soleil bien noir, bien dark en face de lui parce que là, il est dans une phase où les croyances sont plutôt négatives ou alors que vraiment un soleil en feu plein de colère ou un joli soleil paradisiaque avec un joli palmier. Mais tout ça, c'est influencé par la constellation de croyances qui gravite autour de son centre qui est le soleil, ce qu'on appelle le self aussi ou le soi, pour Jung ou des choses comme ça. Bref. Donc pour moi, c'est vraiment ça, l'être humain que j'ai en face de moi. Puis je le vois aussi dans le miroir quand je me regarde, ne vous inquiétez pas. Je vous le dis autrement, si maintenant on remplace le système solaire avec les planètes qui tournent autour par un big Tetris et qu'on dise ton paradigme, c'est un Tetris, chaque pièce du Tetris, c'est une croyance et tu remarqueras que tu n'as pas toujours eu le temps de les organiser bien comme il faut toutes ces pièces. Donc il y a des trous, il y a des pièces qui collent plus ou moins ensemble et à chaque nouvelle pièce qui tombe, tiens, il y a une personne qui arrive, c'est marrant, hop, je la mets. À chaque nouvelle pièce qui tombe, c'est-à-dire à chaque nouvel événement que te propose la vie, à toi de voir comment tu la gères, comment tu la mets dans ton système de croyance, où est-ce que tu la mets, il faut la retourner, bien la placer, oh merde, je me suis loupé, c'est le bordel, j'en ai rajouté encore plus d'instabilité ou alors là la pièce elle est venue faire une ligne et ça simplifie tout mon système, trop bien. Et du coup, c'est vraiment ça un paradigme, c'est un système de Tetris, de grands jeux, mais qui évolue en permanence sous l'effet des événements qui arrivent. Avec d'un côté la volonté de maintenir une certaine stabilité dans le système et d'un autre côté je suis sans cesse bouleversé par tous les événements de la vie qui m'apportent heureusement de la nouveauté. Vous remarquez que le trou dans mon système, c'est autant de possibilités aussi peut-être d'évoluer les doutes, les failles, les incertitudes, mais ce n'est pas très confortable. Donc voilà ce qu'on va analyser avec la personne en philothérapie. C'est, allez, j'ai envie d'aller voir ton Tetris et pour ça je vais lui poser plein de questions, plein de questions notamment en pourquoi. Pourquoi ça marche plus ? Voilà. Allez, un exemple. Un exemple sur une croyance que j'aime beaucoup. je l'ai découverte il y a de nombreuses années. Celle-là, c'est une des croyances des Indiens quacultes et cette croyance elle dit en gros que, alors c'est ce qu'on peut appeler aussi un tabou chez les Indiens quacultes, c'est que les gens quand ils partent à la chasse et quand ils reviennent systématiquement, ils donnent le contenu de leur chasse à quelqu'un d'autre du village et ils attendent que quelqu'un d'autre vienne leur donner le contenu de sa chasse. Pourquoi ils font ça ? Parce qu'ils ont cette croyance qui est partagée par tous les membres ce qu'elle a chassé, qu'elle mange, ce qu'elle a réussi à capturer, elle est condamnée pour l'éternité à ne plus jamais rien ramener de la chasse à partir du lendemain. C'est-à-dire, c'est comme une punition d'avoir certainement osé égoïstement se nourrir du contenu de sa chasse, ce qui est très différent quand même de la croyance occidentale que, voilà, j'ai mérité quoi, j'ai chassé moi-même, alors je le bouffe, tiens, regarde, c'est bon. Et là, en fait, c'est le contraire. C'est, non, non, si jamais tu manges ce que tu as chassé, demain, tu ne chasseras plus, tu n'auras plus rien à ramener. Et donc, la conséquence, c'est que les énecouacultes, ils ont un système de redistribution des biens et je trouve ça assez intéressant et en même temps, vous allez me dire totalement irrationnel, totalement irrationnel. Prenons trois systèmes de croyances, empirisme, rationalisme et pragmatisme, sont trois grands paradigmes qui peuvent nous amener à juger différemment cette petite croyance-là. Imaginez un anthropologue qui arrive dans ce pays et il se trouve qu'il est quand même plutôt empiriste. C'est d'accord, empiriste, ça veut dire qu'il a toujours envie d'avoir des preuves expérimentales de ce qu'on avance et donc, il va arriver vers la personne qui lui dit ça, il va lui dire, écoute, c'est quoi demain ? Tu vas faire une expérience, tu vas revenir de la chasse et tu vas bouffer tout seul, égoïstement, ce que tu as trouvé à la chasse et on verra bien si le lendemain, tu as déjà essayé ? Ah ben non, je n'ai jamais essayé. Vas-y, essaye, on verra bien si le lendemain, tu n'arrives pas à chasser. Ce qui est sûr que l'anthropologue pourrait se dire si jamais il était intelligent, c'est une grosse vacherie là que je suis en train de dire pour l'anthropologue, c'est qu'il y a des très très grandes chances, vous le savez comme moi, que le lendemain, la personne revienne totalement bredouille de la chasse, brocouille comme diraient les inconnus. Pourquoi ? Parce que dans son système de croyance, elle est condamnée maintenant à ne plus jamais rien pouvoir ramener et du coup, elle ne ramènera effectivement plus jamais rien et donc sa croyance se vérifie et donc le questionnement empirique sur la possibilité d'expérimenter sur sa croyance pour voir si la personne se trompe ou pas, là, il tombe face à un fonctionnement psychologique qui est bien connu qui s'appelle la prophétie autoréalisatrice. Le contenu de ta croyance a des très fortes chances de se réaliser dans ta vie. Très clairement, pour multiples raisons que je ne vais pas vous étudier toutes là maintenant. Alors, un rationaliste, il arrive, l'anthropologue, il est rationaliste et lui, il dit, rationaliste, tout doit être prouvé, démontré logiquement de manière, alors au mieux, mathématique, ça c'est vraiment la science absolue, mais si ce n'est pas mathématique, au moins par des arguments logiques, prouve-moi pourquoi, mais alors pourquoi est-ce que si tu manges un produit de ta chasse, tu n'arrieras plus à chasser ? Il n'y a rien qui est rationnellement démontrable là-dedans. C'est vrai, c'est très difficile de démontrer rationnellement et logiquement qu'on pourrait y arriver avec un peu d'effort, mais c'est très difficile. Et quoi ? Est-ce que parce que c'est irrationnel, c'est quelque chose qui n'a aucun sens ou qui est absurde, est-ce que je ne fais pas tous les jours dans ma vie des tas de choses qui sont rationnelles ? Comme par exemple continuer à manger trois fois par jour et pourquoi au fait ? Parce que c'est les mœurs, c'est coutume et c'est bon pour mon équilibre alimentaire. Waouh, quelle belle croyance ! Arrêtez de m'aller trois fois par jour et essayez, voir ce que ça donne. Là, je redeviens empiristes. On joue deux fois par jour, une fois par jour, arrêtez de manger un jour, deux jours, trois jours et vous verrez ce qui apparaît dans votre système. C'est très intéressant. Encore une fois, ça dépend beaucoup de vos croyances. Si vous arrêtez de manger en pensant que vous allez mourir de faim, il y a des chances que vous fassiez un bon bad trip d'arrêter de manger. Et puis, si vous arrêtez de manger en pensant que de toute manière vous êtes pranique ou respirationniste et que vous ne recédère, peut-être que vous durerez un peu plus longtemps si vous y croyez vraiment. Donc, encore une fois, ça dépend de votre système de croyance. Du coup, le pragmatique, il arrive. C'est mon préféré, vous avez vu, il est à la fin, en rouge en plus. Le pragmatique, il arrive et lui, il demande à l'Aniakwa Kewt, non pas, est-ce que tu peux me prouver ce que tu dis rationnellement ou vas-y, expérimente. Il lui dit, à quoi elle sert cette croyance ? Il se pose la question à lui, tiens, elle sert à quoi cette croyance ? Dans le système même social de l'Aniakwa Kewt, quelle est la place que prend cette croyance et à quel besoin elle répond ? Et si j'arrive à trouver qu'elle répond à un besoin, alors, il y a plein de possibilités, là, elle répond à un besoin de partage et d'échange, de lien dans la communauté, plein de choses comme ça. Si j'arrive à montrer qu'il y a un besoin derrière la croyance, alors cette croyance, elle est vérifiée par le besoin. Elle est vérifiée si elle répond de manière satisfaisante au besoin. Une croyance peut être irrationnelle et répondre de manière satisfaisante à un besoin. Aucun problème à ça. Mes besoins, vous le savez, emploient tous les jours des stratégies méga compliquées et tordues pour pouvoir être assouvis tous les jours. Et c'est OK. Peut-être que ce serait plus simple des fois de trouver des stratégies un peu moins complexes et tordues. Certes. Pour l'instant, j'en suis là. Je mets en place ces stratégies pour répondre à mes besoins. Donc, en tant que bon pragmatique philothérapeute, moi, j'ai envie de revenir très souvent aux besoins. Et je vous ferai remarquer un truc que j'ai moi-même remarqué il n'y a pas si longtemps, peut-être deux ans, c'est que soin et besoin ou besoins, c'est la même étymologie encore une fois. C'est une étymologie germanique. Soin, ça vient de sunya en germanique qui signifie le souci ou de sunjone qui signifie s'occuper de, se soucier de quelque chose. Prendre soin, c'est se soucier de quelque chose. Évidemment, prendre soin de ses enfants, c'est se soucier de leur sort, prendre soin des plantes, c'est se soucier d'elles, etc. Et puis, le besoin, en germanique, ça se dit bi sunya. Et donc, sunya, c'est le souci et bi, c'est auprès d'eux. Super intéressant. Du coup, je ne lui ai jamais dit mais le besoin, c'est ce dont il faut se soucier. Pourquoi il faut s'en soucier ? Parce que si tu ne t'en soucies pas, tu es dans la merde, tout simplement. Parce que si tu ne te soucies pas de tes besoins, tu n'es plus en équilibre, tu n'es plus en bonne santé, tu es en déséquilibre. Et là, ça commence à faire mal. Ton déséquilibre, c'est simplement tes besoins qui n'ont pas été satisfaits, certains de tes besoins. Et donc, prendre soin de quelqu'un, c'est considérer ses besoins. Et j'avais envie de vous dire qu'on ne peut prendre soin directement que d'un être qui a des besoins, un être qui n'a pas de besoins. Alors, effectivement, il y en a qui vont me dire oui, moi, je prends soin de ma voiture. Certes. Alors, ok, déjà, ta voiture, elle a des besoins en carburant, d'accord, mais pour moi, avoir des besoins, c'est avoir des besoins pour pouvoir rester en équilibre. Donc, c'est un organisme vivant et non pas un mécanisme. Même si un mécanisme demande aussi à être nourri de manière, on va dire, métaphorique. Donc, indirectement, en prenant soin de ma voiture, certainement que je satisfais certains de mes besoins. Besoin de, par exemple, je ne sais pas, moi, propreté, si jamais je ne donne ma voiture régulièrement, comme moi, par exemple, ou besoin de, je ne sais pas, d'estime de soi et d'image de soi auprès des autres, si je fais qu'elle soit bien illustrée quand je sors dans la rue. Tout ça, ça répond à des besoins qui sont les miens face aux de la voiture, entre parenthèses. J'avais envie de vous dire, sans être trop méchant pour la voiture, elle n'a un peu rien à secouer, elle, qu'on prenne soin d'elle parce qu'a priori, elle n'a pas de conscience. Ce serait différent si on prenait un être vivant. Là, vous allez me dire, mais comment tu peux dire qu'une plante, elle a une conscience ? Ouh là là, c'est un autre débat. On ne va pas y revenir tout de suite. Mais oui, j'irai jusqu'à dire qu'un être vivant organisé comme une plante ou un arbre a évidemment un système sensoriel, on le voit de plus en plus et certainement aussi, même si ce n'est pas du tout la même conscience que nous, un système de conscience. Après, si je dis ça trop vite, il y a plein de gens qui vont partir en prenant pour un fou, donc je vais dire que vous n'avez pas entendu. En tout cas, un être vivant a besoin qu'on prenne soin de lui. Et ouais. Et moi, en tant qu'être vivant, j'ai peut-être aussi besoin de prendre soin d'elle. Ça répond aussi à certains de mes besoins. Et ce n'est pas que de l'égoïsme. Oh là là, tu prends vraiment soin des autres. Pourquoi ? Ben, ça, c'est une manière encore de te dorer et de te dire, de nourrir ton égo et de te dire, ouais, je suis quelqu'un de bien. Mais ça, c'est un raisonnement, ça. Avant le raisonnement, en tant qu'être humain, sensible, prendre soin des autres, ça me nourrit. Ça me fait du bien. Ça nourrit un des besoins que j'ai, certainement fondamentalement. Donc, allons-y. Prenons soin. Prenons soin les uns des autres. Ça m'amène à vous parler, vous voyez, tout un lien dans mon super Tetris à moi. Ça m'amène à vous parler du rapport entre besoin et désir. Et le rapport, je le fais avec cet iceberg. Si on imagine que le désir, c'est la surface émergée de l'iceberg, c'est-à-dire ce qui apparaît à ma conscience. Tous mes besoins ne sont pas conscientisés, n'apparaissent pas à ma conscience. J'ai besoin de calcium, j'ai besoin de plein de choses et je n'en ai pas conscience. La sphère des besoins, elle est en grande partie immergée en dessous de la surface de la conscience, la surface de la mer étant la surface de la conscience. Par contre, désirer quelque chose, c'est porter son attention sur l'un de ses besoins, peut-être, et dire ça, je veux, ça, j'ai envie, ça, je désire. Donc, le désir, pour moi, c'est avant la définition, des fois philosophique, dit le besoin, c'est nécessaire et le désir, c'est super flou. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord. J'ai envie de dire, le désir, c'est la surface immergée de l'iceberg du besoin. Quand un de mes besoins n'est pas satisfait, soit j'arrive à le satisfaire automatiquement, par exemple, respirer, je respire automatiquement et du coup, ça nourrit mon besoin à l'oxygène. Mais si je me mets un sac sur la tête pour jouer dans la cour de récré avec mes camarades, c'est trop marrant ce jeu du sac sur la tête et que du coup, je m'aperçois assez rapidement que j'ai plus d'air. Et là, je commence à désirer vraiment, vraiment, vraiment respirer. Et donc, le désir, il apparaît dès lors que le besoin n'est pas satisfait de manière automatique et donc, le désir vient sauver l'individu en lui disant, là, il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Vous voyez, pour moi, c'est comme une sonnette d'alarme, le désir. Quand j'ai envie d'aller m'acheter des fringues de manière irrationnelle, il y a certainement un besoin en dessous qui crie, là, il y a un truc que tu n'as pas compris et donc, il utilise la stratégie du désir pour être satisfait. Voilà pourquoi est-ce que quand je suis en séance de philothérapie, la personne en face de moi, je veux vraiment aller interroger ce désir. Vous vous rappelez, le philane, l'élan de vie, vraiment, la philothérapie, je prends soin du désir de la personne. Pourquoi ? Parce que derrière le désir, je retrouve toujours les besoins qui ne sont pas nourris. Alors, il n'y a pas besoin de faire une grille symbolique de manière super structurée, mais j'intuitionne assez rapidement ce qui se passe au niveau de la personne. On va prendre un exemple. Allez, un exemple de croyance qui peut m'être balancée à la tête pendant une séance et qui me retourne le cerveau parce que ça me fait super mal d'entendre ça personnellement, mais je garde toute ma neutralité de philothérapeute. Ce n'est pas vrai. Cette neutralité qu'on a envie des fois d'avoir dans certaines disciplines, pour moi, c'est un peu un non-sens et du coup, j'accepte d'être touché émotionnellement par ce qu'on me dit. Par exemple, quand quelqu'un me dit dans cette chaîne de vie, tout se mérite, il faut se battre pour pouvoir survivre. Vous voyez, cette partie, c'est un des petits blocs de son Tetris. Il fait mal celui-là. Moi, il me fait super mal. Et ce petit bloc, il peut lui-même scindé en plein de petits blocs qui le constituent, en plein d'atomes. Par exemple, elle est en train de me dire, sans me le dire, la vie est dure. La vie est semée d'embûches. Elle est semée de pièges, cette chaîne de vie-là. Et puis, on n'a rien sans rien. Tout se mérite. C'est la justice méritoire. Et puis, c'est la stratégie du combat, la stratégie de la lutte permanente. Thomas Hobbes, Léviathan, le livre philosophique. La guerre continue. La paix, c'est juste une trêve. Il faut tout le temps se battre, quoi. C'est plutôt de sous-vivre, quoi. Ce n'est pas de vivre, de vivre bien. C'est plutôt de rester en vie. Ou rester plutôt en sous-vie. Ce qu'on appelle la survie. C'est intéressant. Et donc, il n'y a aucun sens à chercher dans cette croyance-là. La vie, c'est une absurdité dans laquelle les gens se battent pour pouvoir survivre. Mais pourquoi ? Peut-être pour se reproduire et créer des gens qui vont se battre pour pouvoir survivre. Génial. J'ai tout compris. Alors, effectivement, vous remarquerez que je trouve ça un peu cynique et moi, ça me fait super mal d'entendre ça. Mais ça, ça vient toucher mes croyances à moi, évidemment. N'empêche que je suis quand même capable de me poser la question pourquoi tu penses ça ? Pourquoi tu penses ça ? Alors, si je la décompose un peu, cette croyance, déjà, il faut se battre pour être reconnu. OK, tu as donc besoin qu'on te reconnaisse. Mais peut-être que ça n'a pas été vraiment le cas parce que tu as un besoin qui est vraiment fort. Il est en train de crier fort fort ton besoin. Et du coup, visiblement, il y a une blessure à l'endroit de la reconnaissance et tu as dû te battre pour obtenir cette reconnaissance et du coup, tu en as fait une théorie pour se battre pour pouvoir être reconnu dans la vie. OK, c'est une stratégie pour pouvoir légitimer ton comportement et la réponse que tu as, toi, trouvé, jeune, à un besoin et un assout. Tout se mérite. OK, tout se mérite. Moi, j'ai envie de te dire peut-être que le besoin qui crie tout se mérite, c'est le besoin de recevoir quelque chose sans l'avoir mérité. Le besoin de recevoir quelque chose et d'accepter qu'on nous donne quelque chose gratuitement. C'est un besoin, ça, chez un être humain. Et ce besoin-là, c'est un besoin aussi de justice. Et la justice, elle n'est pas forcément méritoire. Si vous allez aux origines de la justice, elle peut être distributive sans forcément être méritoire. Et ce besoin, il a crié fort fort fort, notamment peut-être quand tu étais enfant, encore une fois. Et du coup, tu en as monté une stratégie de défense qui dit OK, vu qu'on ne m'a jamais rien donné gratuitement, c'est que rien n'est gratuit dans la vie. Et du coup, tout se mérite. Et donc, je vais continuer à entretenir ça. OK. On peut faire confiance à personne. Alors là, vous voyez, il crie, il est énorme ce besoin-là. J'ai besoin d'avoir confiance. J'ai besoin de faire confiance. C'est un besoin fondamental de se faire confiance des uns les autres. Et j'ai besoin aussi qu'on me fasse confiance. Encore une fois, c'est l'enfant qui crie là. Un peu comme dans une famille soudée, je dirais. Mais visiblement, ça n'a pas été le cas. Et du coup, j'en ai établi cette idée qu'on peut faire confiance à personne. Et puis du coup, il faut se débrouiller tout seul. Encore une fois, j'ai envie de dire à la personne, OK, tu as besoin d'être aidé. Tu as besoin d'être accompagné fondamentalement. Je ne suis pas en train de lui dire tu as besoin d'être aidé maintenant. Je suis en train de lui dire tu as un besoin comme tout être humain fondamental qui a un besoin. Je veux dire, quand on est né, on n'est pas né et tout puissant. On n'est pas né comme Kirikou à pouvoir marcher tout de suite et aller se battre contre la sorcière Caraba. Non, on est né dans une famille qui prenait soin de nous parce qu'on était totalement sous dépendance. Et la plupart des mammifères, c'est la même. Même s'ils se lèvent plus vite que nous, ils marchent à leurs petites pattes. Quand je suis petit, j'ai besoin d'être aidé. J'ai besoin d'être accompagné. Et pendant très longtemps, j'ai besoin. Et alors, est-ce que j'ai eu le sentiment d'être aidé, d'être accompagné ? Ou est-ce que très vite, on m'a fait comprendre qu'il fallait que je gère, qu'il fallait que j'étais seul, que je devais tout gérer ? Et puis enfin, dernièrement, la vie n'a pas de sens. J'ai besoin de comprendre. Ouais, je suis un être humain qui a un besoin de compréhension, qui a un besoin de trouver du sens. Visiblement, il n'a pas été assez satisfait. On ne m'a pas donné de sens. On m'a peut-être même tourné en ridicule dans ce besoin de sens que j'avais à me poser toutes les questions pourquoi. Et du coup, j'ai pu en bâtir une théorie comme quoi finalement, il n'y a pas de sens. La recherche de sens, c'est débile. C'est pour les débiles. Et du coup, moi, je décide que la vie n'a pas de sens. OK. Donc, vous remarquerez que là, je suis face à quelqu'un qui a des blessures. Ces blessures, ce sont des besoins non satisfaits. Et là, je fais un petit aparté aux cinq blessures d'enfance ou aux cinq blessures de l'âme de Lisbourg-Beau que j'aime beaucoup et que je n'ai pas honte de dire, même si ça peut être vu des fois comme de la vulgarisation, entre guillemets, d'une psychologie entre parenthèses qui est très intéressante, celle de William Reich, entre parenthèses, et entre autres. Et du coup, qui nous dit, voilà, que nos blessures, donc de rejet, d'humiliation, de trahison, d'injustice, d'abandon sont juste des besoins non assoumis. Reconnaissance, appartenance, justice, confiance et autonomie. Mais je n'ai plus de temps parce qu'il était caché par mon écran là-haut. Mais je m'en rappelle. Et du coup, voilà, quand mes besoins essentiels vous remarquerez, il n'y a pas manger là-dedans. Parce que manger, ce n'est pas un besoin fondamental. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il commence à dire là ? C'est souvent plutôt une stratégie pour nourrir mes besoins fondamentaux. Mes besoins d'autonomie, de confiance, de justice, d'appartenance, de reconnaissance. Essayez de le tourner comme ça si vous avez envie. Évidemment, si je vais arrêter de manger, je crève. mais je ne crève pas demain. Je peux mettre des jours et des jours sans manger. Et si je nourris mes besoins autrement, je peux rester en jeûne pendant très longtemps. Par contre, si j'arrête de manger parce que justement, il y a certains des besoins qui ne sont pas reconnus et qui ne sont pas satisfaits et que du coup, c'est une des stratégies que j'ai essayé d'employer pour crier, comme par exemple dans l'anorexie, alors effectivement, je vais tenir moins longtemps. C'est clair. Mais manger, fondamentalement, même si mon corps en a besoin, je suis bien d'accord, c'est aussi souvent une stratégie pour aller nourrir l'estime de soi, la confiance, pour renouer des liens sociaux pendant les temps de repas, etc. Pour se donner de la reconnaissance quand on ne nous en donne pas. Bref. On veut du contenu. Là, j'ai essayé, ça y est, on a presque fini. Vous pouvez presque souffler. J'ai essayé de vous montrer déjà l'importance du sens dans la thérapie philosophique, la philothérapie. J'ai essayé de vous montrer que je suis face à un système que j'essaie de comprendre justement pour pouvoir notamment nourrir ses besoins parce que si ses besoins ne sont pas nourris, ça occasionne systématiquement des pertes de sens, c'est-à-dire des difficultés à avancer dans la vie, à trouver du sens aux choses et aussi des clivages sensitifs. Alors maintenant, en vue du contenu, comment moi, formateur en philothérapie, je peux vous accompagner dans cette envie de devenir vous-même celle ou celui qui va aller interroger les gens en quête de sens, qui va aller comprendre leur système, etc. Qu'est-ce que c'est la formation en philothérapie ? Alors, oui, je m'ai oublié celle-là. Comment, vous n'en avez pas encore assez ? Oui, effectivement. Moi-même, là, je suis presque saoulé déjà par tout ce que j'ai dit. Donc, j'imagine vous. Allez, on la passe. La formation va durer entre 12 et 18 mois sur trois trimestres. Quand je dis 12 et 18 mois, ça dépend du rythme que vont prendre les gens. Mais vu qu'on va fonctionner en groupe, c'est plutôt le groupe d'une manière ou d'une autre qui va décider du rythme ensemble. Et puis, on va s'adapter. Des fois, on va aller plus vite, des fois, on va aller plus lentement. À chaque fois, on décide, il y a 4 à 5 personnes par groupe, par formation. on décide ensemble de comment est-ce qu'on va moduler nos différents modules. Donc, il y a trois trimestres pour faire un petit peu dans la caricature. Le premier trimestre, c'est un trimestre de découverte. J'ai découvert la philothérapie, 4 modules théoriques, 4 modules pratiques et 5 séances que je mène avec les personnes. Donc, des séances de philothérapie, une heure et demie la séance. Et puis, le deuxième trimestre, là, je commence à mettre en pratique les apprentissages. moi qui suis entré dans la formation. Alors, j'ai encore des modules théoriques, un petit peu moins. J'ai plus de modules pratiques et surtout, je vais commencer à mener des séances moi. Alors, des séances avec d'autres personnes de la formation ou avec le formateur ou avec des gens qu'on pourrait appeler des cobayes que je trouve dans la rue et qui disent « Ah tiens, tu ne veux pas faire une séance avec moi ? Si ? » Et puis, troisième trimestre, là, je vais plus me, entre guillemets, professionnaliser ou plutôt, j'ai envie de dire je vais chercher ma voie à moi. Alors, j'ai déjà commencé à la chercher bien avant. Chacune, chacun arrive dans la formation avec déjà une spécificité. Mais là, l'idée, c'est que je vais faire un mémoire sur mon approche à moi de la philothérapie, comment j'ai envie de la mettre en place. Je vais avoir des modules qui seront beaucoup plus selon la demande et puis, il y a encore quand même les cinq derniers modules théoriques. Qu'est-ce que c'est que ces modules théoriques ? Eh bien, les voilà. Ah non, c'est la slide suivante. Pour chaque module, c'est quoi un module ? C'est une vidéo que j'envoie. Donc, un peu comme cette conférence avec des slides et j'explique à chaque fois. Alors, je rentre beaucoup plus dans les détails et puis, il y a des textes philosophiques. Dans chaque vidéo, il y a des distinctions conceptuelles, des problématiques. C'est de la philosophie, si vous voulez. Et donc, sur des thématiques que je vais vous montrer, ça dure entre 60 et 90 minutes, c'est assez dense. avec en plus le PDF qui est le support de la vidéo avec les réflexions, les exercices, parce qu'il y a des exercices, les questions, les tableaux, tout ça. Avec un lien framatime pour échanger, partager sur le contenu du module, sur les exercices qu'on a fait, sur comment chacun prend le module. Avec en plus un lien Zoom puisque à chaque module envoyé, il y a une rencontre au niveau du groupe pour pouvoir répondre aux questions qui sont restées incomprises par certaines certains, pour pouvoir donner son avis, pour pouvoir évoluer à partir de ce module-là. Donc, c'est environ tous les 15 jours au minimum et tous les 3 semaines, voire un mois au maximum si on a une durée de formation plus longue. Voilà. Alors, les modules théoriques. Vous remarquerez, il y a nos 3 trimestres. Le premier trimestre, c'est prendre soin de soi et prendre soin de l'autre. Tiens, ça vous fait penser à quelque chose, prendre soin, n'est-ce pas ? Voilà, le deuxième trimestre, c'est plonger dans sa profondeur. Donc là, effectivement, je vais plus aller titiller, creuser, peut-être un peu plus que ça fait mal. Je vais questionner sur sa liberté, sur les limites de sa conscience et de l'inconscient, sur les blessures d'enfance. Et le troisième trimestre, entre raison et folie. J'ai vraiment une appétence pour la folie ou plutôt pour ce que ça veut dire que la folie, ce que ça révèle, le discours sur la folie et puis aussi les dérèglements de la raison, l'intervention de l'irrationnel dans la vie des gens. Et en tant que philosophe, je n'ai pas du tout envie de m'interdire d'analyser l'irrationalité. Et je n'en fais pas un gros mot, mais peut-être même des fois aussi quelque chose de très intéressant. Voilà. Il y a deux irrationalités, dirait Carl Gustav Jung, mais je n'entre pas là-dedans trop vite tout de suite. Voilà les modules théoriques. Et puis, il y a des modules pratiques. Donc, les modules pratiques, en fait, c'est plutôt, on pourrait appeler des modules méthodologiques. Premier trimestre, quel thérapeute suis-je ? Donc, comment je serais pour écouter, pour interpréter, identifier mes propres compétences, le questionnement sur le comment et le pourquoi, qui, du coup, s'il est poussé dure beaucoup plus longtemps que la petite slide que je vous ai mis là. Le questionnement sur la bienveillance et sur la non-complaisance dans la relation à la personne qui est en face de soi. Puis ensuite, je vais aller travailler au deuxième trimestre sur ma spécificité de praticien philosophe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Développer une posture philosophique, le dialogue maïotique, il travaille sur sa propre croyance, les distinctions conceptuelles, la place à l'émotion, etc. Et donc, au troisième trimestre, on a des modules qui ne sont pas déterminés pour l'instant puisqu'ils seront en fonction des besoins des personnes et de leurs problématiques très précises par rapport à la direction qu'ils prennent chacune et chacun dans la formation. Voilà les modules pratiques. Ah ! Une conclusion ! Oh non, on veut une. Je crois vous avoir fait comprendre, j'espère un peu que la philothérapie répond à un besoin de sens dans l'accompagnement et dans le soin à la personne. Vraiment, j'ai l'impression et souvent les gens me le disent que dans les, dans diverses approches psychologiques ou psychothérapeutiques, même si ce n'est pas vrai de toutes, dans la psychanalyse, c'est plus vrai des psychanalyses par exemple freichien ou jungienne qui sont des psychanalyses freudiennes ou même lacaniennes. En tout cas, dans les psychothérapies, en général, la question du sens est un peu évacuée. La question existentielle, c'est la signification de ce que je vis un peu évacué. Ou plutôt, quand je les examine avec le psychothérapeute, c'est pour essayer d'aller répondre à la question comment, comment tu en es arrivé là et qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance et donc on va chez les causes efficientes et on va chez tout ça. Et donc, du coup, la question du sens pour moi présence. Ensuite, j'essaie de vous montrer que donner du sens c'est tenter la question pourquoi plutôt que la question simplement comment. C'est aussi interroger les sensations, c'est proposer des pistes de réflexion, des directions possibles, faire des hypothèses, peut-être donner aussi des fois des petits exercices ou des tests à faire pour voir comment ça modifie notre appréhension du monde. J'ai essayé de vous montrer troisièmement que le psychothérapeute, il est donc soucieux de comprendre chaque système comme un univers, un univers à part entière. Univers, c'est univers quelque chose, donc vers quelque chose souvent comme un idéal et souvent, je me sens bien éloigné de mon idéal, mais peut-être pas tant que ça. J'adore faire le lien entre quel est ton idéal et où est-ce que tu te situes actuellement et voir comment tu peux faire pour peut-être t'en rapprocher un peu ou peut-être rapprocher un peu ton idéal. Voilà, plein de choses comme ça qu'on peut faire aussi. Et donc enfin, je crois que j'ai déjà dit, accompagner l'autre dans ce cheminement nous amène nécessairement à travailler aussi sur le système de Bibi. Et ouais, parce que lui aussi, il a un système, le philothérapeute, et s'il ne l'interroge pas lui-même, tout comme n'importe quel psychothérapeute, s'il n'a pas lui-même déjà fait une psychothérapie, ça donne quelque chose qui est tout pourri. Et donc, interroger son propre système et voir évoluer son système pour l'interaction avec l'autre personne en face de soi, c'est magique. Moi, c'est vraiment un grand, grand plaisir que j'ai à chaque fois à me laisser bousculer, voire bouleverser par le système de l'autre et pouvoir faire évoluer aussi le mien. C'est ce que j'ai fait pendant 15 ans quand j'étais avec les élèves au lycée et j'ai beaucoup, beaucoup évolué. Je n'ai pas honte de le dire, c'est presque eux qui m'ont appris une plus grande partie de ce que je sais et je continue à évoluer avec les personnes que j'interroge en permanence en posant des questions en pourquoi, 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 pourquoi. Voilà. C'est fini et je vais couper les slides pour pouvoir maintenant discuter avec vous, répondre à vos questions, accueillir vos remarques s'il y en a. Je n'ai absolument pas ouvert l'option discussion que je vais maintenant ouvrir. Je vais arrêter les slides et hop, voilà. Il y a peut-être beaucoup de questions qui ont été posées. Ça va. Pas tant que ça, c'est cool. Le rouge, la couleur du prof. Ça, c'est Chris. Merci, Chris. OK, moi, j'ai testé un truc et j'ai disparu, mais je vous vois. OK. Désolé, la cocotte. OK. Bon, pour l'instant, je n'ai pas trop de questions auxquelles je n'ai pas répondu. C'est cool. Oh, il fait noir. je n'avais pas vu parce que je ne me voyais pas. À vous de jouer. Vous pouvez rallumer vos micros. Je vous écoute. La formation dont tu parles, est-ce que, du coup, tu prévois une espèce de rentrée pour tout le monde ou est-ce qu'on peut la commencer à la date que l'on veut ou pas ? Alors, l'idée, à la base, j'avais pensé faire ce que tu proposes en deuxième, c'est-à-dire chacun prend la formation quand il veut dans l'année et en fait, l'idée qui a émergé assez rapidement, c'est que j'ai vraiment eu envie de constituer un groupe alors que j'ai constitué l'année dernière, en avril, un premier groupe de quatre personnes. Il y avait quatre, cinq places parce qu'il y en a eu quatre, puis après une cinquième puis après, du coup, elle est repartie parce qu'elle avait d'autres choses à faire et donc, ce groupe-là, qui s'est constitué, donc il est en cours de route, là, il y a Sylvie qui est dedans, il s'y présente, il y a Chris aussi mais qui est sans voix, du coup, si vous lui posez des questions, il ne pourra pas vous répondre. Il a fait exprès d'avoir une extinction de voix, Chris, par contre, Sylvie, tu vas nous répondre. Et donc, monter un groupe, travailler en groupe, avoir une régularité ensemble, je me suis aperçu que c'était vraiment top. Donc là, je monte un autre groupe en octobre, il y a encore quatre à cinq places, pareil, c'est des petits groupes, il y a déjà deux personnes, donc ça veut dire qu'il y a deux à trois places, on va dire, et donc, il démarre en octobre pour un an, un an et demi, ce groupe-là. Et ensuite, je vais recommencer au printemps, en avril, et donc, il n'y a que deux groupes par an, en général. Voilà. Et vu que c'est une formation qui se fait beaucoup en interactif, avec chaque mois, au moins deux rencontres entre nous, c'est une rencontre pour le module théorique, une rencontre pour le module pratique et une rencontre pour le retour sur séance, chacune, chacun. Ça nécessite qu'on soit disponible. D'accord. En soirée, en général. Les rencontres, elles sont à peu près à 19 heures. D'accord. Merci. Alors, Magali pose la question où se situe la folie ? Croyance, désir ou besoin ? Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais alors, est-ce que la folie, c'est une croyance de penser qu'il y a de la folie ? Je répondrais oui et non, parce que quand même, des dérèglements de la rationalité, ce que Jung pourrait appeler des débordements de l'inconscient dans les strates de la conscience, ça dépend, tu vois, névrose, psychose, je ne vais pas vous faire tout un cours sur la folie ce soir, mais ça existe en fait, c'est clair, ça existe. Après, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on les gère ? Vous voyez la réponse psychiatrique à la folie ? Elle est affligeante, je suis désolé, elle est affligeante, c'est vas-y, je te bourre de médicaments, même si les médicaments évidemment peuvent servir à un moment donné à tasser un peu le truc, mais ça ne répond pas à la question du sang. Et moi, j'ai vraiment envie et je côtoie et j'ai côtoillé des personnes qui pourraient être déclarées folles, en tout cas névrotiques ou psychotiques, et j'ai vraiment envie de répondre à la question du sang. Qu'est-ce qui s'exprime dans ta, entre guillemets, folie ? Voilà. Et j'ai juste envie de répondre encore un peu. J'ai fait partie d'une assaut aussi pendant quelques années parce que j'étais emballé par ce qui arrivait à ces gens-là, donc des gens qui font des EMI, des expériences de mort imminente, NDE en anglais. Et du coup, il y a une assaut en France qui s'appelle IANDS France que j'aime beaucoup, le président Jean-Pierre Jodan, c'est un ami, je l'aime beaucoup, qui étudie ces expériences et qui accompagne les personnes qui ont fait des expériences de mort imminente. Et ces gens sont pris cinq fois sur six comme fous par les médecins à qui ils disent quand ils se réveillent d'une inconscience ou d'un coma ou d'une opération et qu'ils disent « ce n'est pas ce que j'ai vu ? » Tout de suite, le regard du médecin, il change. Alors, si la personne a eu un peu de lucidité, elle se tait et puis si elle a eu le malheur de lui dire un truc, elle se retrouve en HP. Et pourtant, ces discours que nous font ces gens, ils sont magnifiques. Alors, effectivement, ils ont des gros problèmes de réinsertion sociale, il y a plein de choses qui ne sont pas évidentes. Il y en a même qui sont bien atteints au niveau de leur capacité à entrer en interaction avec les autres, à se contenter de leur vie quotidienne, etc. Mais, c'est tellement passionnant en fait. Donc voilà, c'est un exemple de folie, entre guillemets. Je vais essayer de ne pas vous faire des réponses de cinq ans à chaque question promis. Donc allez-y, je vous écoute. Oui, moi, je vais bien prendre la parole. Merci. Déjà, je suis très heureuse d'avoir été présente. Je ne sais pas trop pourquoi je suis venue. je me suis laissée aller à l'intuition et c'est riche, ça me donne envie. Moi, je sais que je vais me poser pour voir si c'est juste pour moi de le faire maintenant. Je ne sais pas si c'est le bon timing, donc je vais voir ça, surtout s'il y a une session au printemps, mais on en rediscutera. En tout cas, bravo pour le travail et merci. voilà, c'est tout ce que je vais dire pour le moment et je sais que je te recontacterai pour les respirations et puis je vais laisser décanter ça la semaine et voir comment ça bouge. Et la question aussi, c'est par rapport les rencontres, est-ce que c'est en présentiel ou est-ce que c'est via Zoom tout le temps ? Est-ce que c'est vers chez toi ? Parce que je crois que tu es en Isère. Ouais. Ouais, c'est à Grenoble. C'est à Grenoble. Alors, les rencontres ne sont pas pour l'instant en présentiel pour une bonne raison, c'est que dans le premier groupe l'année dernière, on a une personne qui est en Bretagne, deux autres qui sont dans le sud, vers Avignon et une qui est au centre de la France. Je ne donne pas les noms, vous avez remarqué. Et du coup, se réunir, ce n'est pas évident. Par contre, on a une grande envie de se retrouver. Par exemple, j'ai proposé, mais je n'ai pas trouvé encore une date qui se plaise à tout le monde d'inviter toutes ces joyeuses âmes à faire un stage avec moi que je créerai sur mesure pour elles. Voilà. Parce qu'en fait, pour motiver des gens à venir des quatre camps de la France, il faut quand même faire plus qu'un thé, même si le thé peut être intéressant. Donc, voilà. OK. Très bien. Super. Et si jamais on n'est pas disponible le soir de la rencontre, il y a moyen de rattraper en replay, etc. Ou alors, c'est absolument qu'on soit tous réunis pour chaque, j'imagine que c'est... Non, non. Quand la personne n'est pas là, alors, elle a effectivement un zéro sur son trimestre. Donc, après, il faudra qu'elle rattrape. Mais, non, j'ai arrêté les notes bien avant d'arrêter d'être prof. Non, non, en fait, pour l'instant, c'est arrivé une seule fois et du coup, dans ce cas-là, moi, prends un temps avec la personne pour faire un retour avec elle en personnel parce que c'est vraiment intéressant pour moi à chaque fois d'avoir un retour. Et autrement, en général, on s'arrange à l'avance pour que chacune, chacun puisse. Voilà. Et après, il y a des quatre forces majeures qui font qu'on n'est pas disponible au moment. donc on ne s'organise pas forcément qu'à toutes les dates sur l'ensemble, mais c'est... J'arrive pas à qu'à aller toutes les dates à chaque fois parce que tout bouge en permanence et du coup, je les propose à chaque fois pour la prochaine. J'aimerais bien essayer de qu'il y ait des dates, mais je vois que c'est très difficile et pour moi et pour les autres. OK. Merci. Merci pour tes réponses. De rien. Merci à toi pour ces commentaires. Ah, il y a un commentaire de Chris. Ouh là là, qu'est-ce que ça va être? Attention, Chris. Chris s'envoie à cette formation et magistrale. Waouh, merci, Chris. Éprouvante, oui, mais enrichissante d'une manière qui nous étonne de moi en moi. Un travail sur le soi, sur ses valeurs et sur le sens de la vie dans la vie. Ben dis donc, Chris, alors je n'ai pas payé Chris. Patrick est d'une écoute, il est d'une pertinence. Il arrive de faire de l'humour plutôt étrange tout de même. Ouais, effectivement. Mais ça, c'est mon grain de folie. Parce qu'effectivement, j'avoue aussi que j'ai un certain nombre de pathologies. Je ne vais pas tout vous les dire ce soir parce qu'autrement, vous n'allez plus vouloir venir. Mais je ne fais pas partie des gens qu'on pourrait appeler vraiment normaux. Voilà. Mais qu'est-ce que la normalité? à vous de jouer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, il y a une question qui arrive de Marie Léger. Quelles sont les questions que te posent tes patients, patientes? Peut-être que le terme n'est peut-être pas bien choisi d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils attendent de ces entretiens quand ils viennent te voir au départ? Ouais, patients, patientes, j'ai longuement hésité. Mes clients, ça m'allait encore moins que patients. Alors, à un moment donné, je me suis dit je vais les appeler les impatients. Finalement, ce n'est pas si mal d'avoir en face de soi des impatients parce que la patience, ça veut dire que tu vas attendre. Et du coup, ça m'a fait dire à un moment donné, avoir des patients, c'est avoir des gens que tu vas faire poireauter pendant plein de séances pour pouvoir entretenir le truc jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils se rendent compte qu'en fait, tu ne sers à rien et qu'ils arrêtent. Bon, soit dit en passant, moi, je préfère les appeler des personnes ou des interlocuteurs, interlocutrices ou voilà. C'était quoi la question ? Quelles sont les questions qu'ils posent ? Il y a tout et n'importe quoi. Je crois qu'à la base, il y a une difficulté soit à vivre ou à continuer d'une certaine manière, soit à se positionner par rapport à certaines situations, soit à accepter un événement ou des événements et donc voilà, une difficulté qui est vraiment une difficulté existentielle en fait, plus que psychologique entre guillemets où j'ai un problème, ça se passe mal là-dedans. Je caricature la psychologie. Il y a une difficulté. Par exemple, un jeune homme qui, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir vraiment des jeunes hommes 20, 25 ans qui sont en perte de sens et c'est d'ailleurs ça qui motive aussi la conférence ce soir qui me disent je m'ennuie mais je ne m'ennuie pas genre je m'ennuie en cours bon ça c'est ok je veux dire il n'y a pas besoin de séance de philothérapie pour en dire qu'en cours je me fais vraiment chier donc je m'ennuie mais je m'ennuie dans la vie en fait je m'ennuie fondamentalement c'est un ennui profond un ennui ontologique un truc vraiment et donc voilà un type de question ou alors voilà j'ai ça qui m'est arrivé qu'est-ce que j'en fais comment je me positionne ou j'ai cette relation où en ce moment ça ne va pas et du coup voilà comment je fais avec cette relation et encore une fois l'idée ce n'est pas d'aller soigner la relation c'est d'aller voir ce que ça m'apprend sur moi où est-ce que j'en suis quel sens j'ai dans ma relation comment je peux me positionner différemment etc etc donc c'est vraiment du pratique et en même temps c'est du philosophique travaille-tu avec des enfants euh oui oui mais pas souvent quand je travaille avec les enfants alors ça dépend ce qu'on appelle un enfant jusqu'à quand est-ce qu'on a un enfant est-ce qu'à 16 ans t'es un enfant euh non mais t'es pas t'es pas majeur euh du coup je travaille avec des ados ça je kiffe parce que je viens de là en fait j'ai passé 15 ans avec des ados donc vraiment j'adore je dois avouer quand même pour être très honnête avec vous que j'ai un peu moins de facilité à entrer dans le système des enfants que dans le système des ados pour une raison qui me concerne particulièrement qui est une difficulté je pense avec ma propre enfance et du coup être face à un enfant ça me renvoie toujours à la gueule mes problématiques d'enfant à moi donc c'est pas évident et du coup je suis moins encore je suis plus dans la sympathie que dans l'empathie donc c'est plus délicat mais ça m'arrive quand même de travailler avec des enfants c'est pas du tout impossible je veux dire les dialogues philosophiques avec les enfants sont géniaux en général mais c'est vrai que le public que j'attire le plus c'est les ados ou les je sais plus qui c'est qu'ils appellent ça les adolescents c'est-à-dire les adultes qui sont restés adolescents c'est vraiment méchant pour ces adultes-là ou voilà sur un public un peu plus 20, 30, 40 ans après il y a aussi des gens beaucoup plus âgés mais je vous donne une courbe gaussienne concernant l'addiction Catherine est-ce que j'ai fait la question d'avant concernant l'addiction affective comment la philothérapie peut aider les personnes affectées par ce problème à se libérer alors ce qui est sûr c'est que déjà vous voyez dans cette question-là il y a l'idée de libération donc l'idée de liberté et donc je vais vous faire mon philosophe à 2 balles 50 qu'est-ce que tu entends par libération ça veut dire quoi que tu sois plus sous la sous-dépendance affective évidemment c'est la première chose que tu as envie de dire peut-être que tu éprouves plus ces émotions qui t'affectent et qui sont vraiment intenses etc. et du coup on va aller discuter sur ton approche de la liberté sur ce que tu souhaites sur le sens que tu donnes à cette addiction et à cette liberté et donc on va commencer vraiment comme ça aller interroger finalement dans ton système la case je suis dépendante affective j'ai envie de m'en libérer où est-ce qu'elle est parce qu'autrement si moi je te propose des recettes miracles pour te libérer de l'addiction affective ça ne va pas marcher c'est clair c'est pas ce que je veux faire donc on va plutôt commencer à interroger le système de la personne et pour ça je pose plein de petites questions impertinentes tout le temps tout le temps tout le temps et puis ensuite j'essaie de voir avec la personne ok dans ton système moi j'ai l'impression qu'il y a ça qui se met là ça comme ça ça tu l'entends comme ça et chaque personne est différente dans sa définition de la liberté de l'addiction donc voilà t'as vu je t'ai pas répondu à ta question comment faire pour s'en libérer je l'ai remplacé par un tas d'autres questions pourquoi des enfants ont plus le sens pour quoi ouais exactement nous avons tendance à leur répondre comment très clairement pour moi je suis bien d'accord avec toi et zut comment je fais pour lire la suite du message comme si c'était un comment bien sûr ouais carrément ou une demande de compréhension de la cause or il semble qu'ils n'entendent pas ce type de réponse faire de la philothérapie est-ce se réconcilier avec l'enfant recoulé en nous waouh merci c'est qui c'est Chris ah c'est Chris ouais je suis bien d'accord Chris je suis bien bien d'accord pour plein de raisons qui dépassent même encore ça c'est se réconcilier avec l'enfant qui est en nous ouais j'ai vraiment envie ça c'est ma chérie très clairement Sophie au cours qui fait des constellations familiales et systémiques qui m'a appris ça de regarder chacun en voyant l'enfant qui est encore là et pour moi une des seules manières d'aller retrouver l'enfant dans la personne c'est dans le regard je veux dire tout peut vieillir mais le regard il mange jamais et il est vraiment l'enfant qui est encore là qui est c'est tellement ça me donne envie de chialer quoi vraiment de voir cet enfant là et d'être en contact avec lui et cet enfant il crie souvent de plein de manières différentes et ces cris elles se font en forme de questions en pourquoi aussi au départ elles n'ont pas été écouter ces questions en pourquoi et maintenant elles sont des questions qui crient et pourquoi et pourquoi et pourquoi et du coup il peut avoir tendance à trouver des réponses en mais c'est la faute de et c'est la faute d'un tel et un tel et un tel et machin et du coup trouver des coupables un peu partout mais en fait l'essentiel c'est la question qui est derrière et le cri qui est derrière la question et l'enfant qui crie derrière donc je suis bien je suis bien je suis bien ok avec ça ouais merci Chris Magali si vous avez envie de poser des questions n'hésitez pas à le faire à haute voix aussi c'est possible Magali Magali les enfants sont aussi le parfait exemple de l'univers l'uni-vert et ils sont remplis de croyances en constante évolution ouais carrément ouais 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 bah ouais c'est des univers de croyances et puis aussi je dirais quand même des univers perceptifs bien plus évolés que les nôtres qui ont été restreints par plein de choses par l'éducation par les clivages et du coup les enfants ils perçoivent des choses qu'on ne perçoit pas nous les adultes et quand ils nous le disent des fois et qu'on leur dit moi j'ai trois enfants et celui du milieu qui s'appelle Kylian voilà il lui arrive de percevoir des trucs et de me le confier de me dire et d'avoir peur d'avoir peur la nuit et tout ça et donc forcément quand si en tant que parent tu lui jettes à la gueule c'est n'importe quoi ou alors t'inquiète pas c'est rien c'est le produit de ton imagination ou juste comme ça ben forcément ça laisse des séquelles ça veut pas dire d'entretenir d'entretenir ça en lui disant oulala vraiment là c'est un fantôme il faut en avoir peur etc etc c'est juste essayer de voir encore une fois qu'est-ce que t'en fais comment tu l'intègres comment t'as envie de réagir d'écouter déjà ce que dit l'enfant c'est tellement important je commence à fatiguer Chris l'existentiel la métaphysique le spirituel sont des termes qui peuvent ne pas faire sens à des esprits sceptiques ou scientifiques des personnes qui pensent surtout en comment et qui n'acceptent pas une croyance qu'on ne peut pas prouver yes ces personnes ont-elles leur place en philothérapie pas du tout d'ailleurs ces personnes dans leur version parfaite existe-t-elle je peux je peux Chris dire que tu parles un petit peu d'une partie de toi qui n'est pas totalement tout toi mais qui est un petit peu une partie de toi à un moment de ton existence et du coup c'est ok et je veux dire j'ai aussi une partie en moi qui est comme ça et j'ai une partie qui est très sceptique en moi et c'est vrai je t'assure je te jure et puis et du coup pourquoi est-ce que une personne qui a un paradigme qui ne correspond pas au mien par exemple n'aurait pas le droit d'entrer en séance de philosophie avec moi c'est de la discrimination pure et dure c'est de la de la ségrégation c'est horrible donc bien sûr que non elle a toute sa place en philothérapie le problème c'est que je vais plus prendre des pincettes avec elle évidemment qu'avec d'autres parce que et je n'ai pas honte de le dire j'oriente aussi ce que je dis par rapport aux croyances de la personne et à ce qu'elle accepte ou pas dans son système donc et ce n'est pas le double langage vous voyez si vous regardez tous les maîtres spirituels orientaux je ne dis pas que je suis un maître spirituel du tout ok je prends un exemple si vous regardez les maîtres spirituels orientaux souvent il est dit qu'ils ont 2, 3, 4 niveaux de langage par rapport aux gens qui viennent les voir et à qui ils ne répondent pas la même chose et moi je trouve ça formidable quand j'ai découvert ça je me suis dit mais ouais en fait ça me rassure dans le fait que quand je suis avec une personne qui a un discours raisonnement scientifique et bien je vais me baser parce que j'ai aussi une culture scientifique un petit peu moins que toi je vais aussi me baser sur son approche à lui pour lui parler dans son langage et peut-être aussi l'amener un peu ailleurs mais de manière précautionneuse et quand j'ai une personne qui est beaucoup plus dans je ne sais pas moi une dimension ésotérique par exemple que je connais aussi je vais lui parler dans son langage et peut-être aussi essayer de l'amener un peu ailleurs voir si c'est intéressant pour elle pour la faire évoluer dans son système voilà ça nécessite aussi de soi-même accepter d'être dans plusieurs niveaux plusieurs registres plusieurs univers ok Marie-Camille bonne soirée et merci merci à toi aussi t'as vu Chris t'as été démasqué un petit peu mais je n'accepte plus que les questions orales et alors attendez je rajoute une les questions des gens qui ont leur visage visible là c'est carrément de la discrimination et sans masque s'il vous plaît et voilà il n'y a plus personne moi j'en ai une pourquoi parce que parce que le masque ça y est c'est ça c'est là où les gens vont quitter la conférence parce que le masque ne sert qu'à se cacher et aussi à filtrer l'air qu'on respire et au contraire en cette période de filtration accentuée j'ai envie d'ouvrir grand ma bouche et d'inspirer un grand coup et d'expirer regardez et voilà vous avez tous chopé toutes mes bactéries et mes virus et j'ai envie de les disséminer un peu partout ce sont des virus philosophiques ce sont des troyens c'est mine moi vu qu'il n'y a pas trop de questions je vais y aller parce que je commence à fatiguer merci à tous merci pour ce moment merci à toi Déborah et puis j'en suis en courant avec plaisir bonne soirée à tout le monde yes Sylvie tu veux faire un témoignage de ton expérience c'est ça oui est-ce que t'as une bible Sylvie est-ce que j'ai une bible une bible oui pour pouvoir pour pouvoir jurer sur la bible que tu vas dire toute la vérité je jure ok en fait je ne suis même pas baptisée je ne suis pas croyante donc je ne vais pas donc ça veut dire que le premier pass qu'on t'a demandé en venant à l'existence le pass chrétien tu ne l'as pas non je ne l'ai pas ok bon je te laisse vas-y dis-moi dis-nous je voulais témoigner un petit peu puisque je suis ta formation si tu es d'accord que si tu dis des gentillesses ben ouais en fait j'écoute des gentillesses à dire donc ça tombe bien donc moi je fais la formation donc avec Chris et puis avec deux autres personnes donc moi j'ai une formation en psychologie et je m'intéresse depuis quatre ans ou même un peu plus plus spécifiquement donc à la philosophie donc pour moi c'est enfin je trouve que les deux sont vraiment complémentaires et et ça m'apporte beaucoup et ça m'apporte un autre éclairage par rapport à la psychologie et je trouve qu'on a vraiment un bon accompagnement dans une relation de confiance avec avec Patrick et aussi avec le groupe du coup alors qu'on a beaucoup de rencontres aussi en visio donc c'est vrai que ça demande quand même beaucoup d'investissement et beaucoup de temps sinon au niveau des modules théoriques je trouve que c'est vraiment clair que les slides sont bien clairs et ça c'est vraiment important pour moi parce que j'ai souvent du mal à à appréhender rapidement les choses donc sinon au niveau pratique donc on est bien suivi donc avec Patrick donc ça nous permet de voir comment fonctionnent les séances de philothérapie même si après c'est pas toujours facile de passer à la pratique c'est un peu un peu compliqué cette partie-là voilà mais bon il va falloir s'y mettre voilà sinon moi ça m'a beaucoup apporté en fait par rapport à la question de tout à l'heure de je sais plus qui exactement quelles questions sont posées par les patients en fait moi je pars d'une question d'une problématique en fait par rapport à une situation par exemple un exemple par exemple un problème que j'ai au travail et après en fait d'un problème d'un problème qui est là d'un problème réel en fait ça nous amène à réfléchir sur notre système sur nos besoins donc après on élargit et voilà et sinon après c'est un tout aussi parce que il y a aussi les séances de respiration qu'on peut faire et voilà et là j'ai commencé à faire aussi quelques essais de constellations donc avec Sophie et en fait c'est un tout c'est pas que la philothérapie voilà donc on peut faire plusieurs expériences et moi je trouve que c'est vraiment passionnant et ça m'aide à me positionner autrement dans la vie et aussi me positionner différemment par rapport aux autres et voilà merci merci beaucoup Sylvie Sylvie j'ai envie que tu réponds à la question que Sophie elle pose si tu veux bien Sophie dit bonsoir être philothérapeute nécessite me semble-t-il une connaissance poussée des concepts philosophiques bien sûr d'intuition de pédagogie d'esprit d'analyse et de synthèse bref avoir de solides connaissances quels prérequis sont nécessaires pour aborder favorablement ta formation je répondrai aussi ne t'inquiète pas mais qu'est-ce que tu en penses est-ce qu'il faut des solides prérequis en philosophie en fait moi je n'ai pas vraiment de solides prérequis bon c'est vrai que là je suis président d'une association de philo sur Saint-Laurent-des-Arbes près d'Avignon et tous on est dans ce cas-là en fait au sein de l'association parce que il y a une autre personne qui fait partie de l'association et qui n'a pas fait d'études non plus de philosophie donc en fait on n'est parti de rien en philosophie et on n'est pas on n'a pas de formation de philosophie mais au fur et à mesure sans être des spécialistes en fait on arrive à apprendre des choses qui nous comment dire qui nous font réfléchir sur la vie et qui nous servent dans la vie sans être des pros et des intellectuels de la philosophie donc je répondrais non il ne faut pas forcément maîtriser tous les concepts mais on s'y intéresse de fait par le fait que toi Patrick tu nous donnes quand même beaucoup d'apports philosophiques voilà yes merci Sylvie j'ai plus rien à dire si ce n'est que c'est vrai que alors après si vous allez sur mon site vous trouverez d'autres philothérapeutes dans la catégorie je crois genre philothérapeutes j'avais vraiment envie de montrer aussi différents modes de fonctionnement et donc il y en a une petite dizaine en France ou en Suisse et en Belgique aussi un peu et donc si je renvoie vers eux aussi c'est parce que j'ai déjà discuté avec eux aussi voire plus pour certains et au niveau de la fréquentation et du coup je vois comment il elle fonctionne et pas forcément comme moi et du coup moi mon fonctionnement c'est vrai qu'il est le moins possible de ramener des textes de la philosophie des trucs comme ça en séance je ne fais jamais ça je fais très peu de références philosophiques à des auteurs je me bataille vraiment sur le champ d'existence de la personne et alors évidemment j'ai un prérequis philosophique puisque j'ai passé les concours l'agrégation machin tout ça j'ai été prof de philo mais devant la personne je suis plus en train de m'intéresser à son système et je crois que c'est ce que nous montrent aussi les personnes qui sont dans la formation avec moi cette année s'intéresser au système d'autrui ça ne nécessite pas forcément d'avoir des milliers de connaissances des fois c'est intéressant d'avoir des distinctions conceptuelles à amener d'avoir déjà envisagé la question d'un autre point de vue etc. mais ce n'est pas forcément avoir fait une formation universitaire ce n'est pas bonsoir Marie c'est plutôt avoir comme centre d'intérêt de te comprendre et si tu commences de là tu es déjà dans un position philosophique très très clairement j'ai pour centre d'intérêt de te comprendre et vous allez me dire mais ça ça dépasse très largement aussi la philosophie ou c'est bien avant quoi et pourtant ok mais est-ce qu'on le fait vraiment dans la vie de tous les jours et encore plus quand on est dans une discussion avec quelqu'un avoir pour seul intérêt de comprendre comment tu fonctionnes et quel sens tu as dans ta vie pour pouvoir éventuellement t'accompagner là-dedans voilà et c'est ça que j'ai envie moi de partager dans la formation de philosophie évidemment je passe par plein de 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 conceptions philosophiques que je partage aussi avec les personnes dans les modules théoriques pour pouvoir leur donner du contenu mais avant tout c'est la posture qui m'intéresse le plus la posture d'un être humain face à un être humain une posture bienveillance une posture horizontale pas je vais t'écraser avec ma philosophie pour te montrer qui c'est le maître et ça je le gerbe ça en fait du coup voilà c'est c'est plutôt ça dans ma formation j'ai dit je vous rends le bâton de parole allez encore deux questions et après je vais vous signifier très gentiment que ce sera la fin de la conférence alors merci merci Deborah à toi à bientôt Nawel il me semblait que le titre de thérapeute n'était autorisé que médecin et psychologue formé et habilité à faire de la thérapie ouais merci beaucoup pour cette question Nawel alors c'est pas exact mais c'est en tout cas assez proche de la vérité en France il n'y a pas de titre universitaire qui permet de reconnaître d'être thérapeute même dans la psychologie psychothérapeute c'est 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 pas un copyright d'une délivrance d'un diplôme d'un diplôme universitaire par contre il y a une commission alors il y a le midi l'uve et puis il y a une commission d'enquête sur les pratiques thérapeutiques à dérive sectaire au Sénat qui par exemple vous pouvez le retrouver sur YouTube à interroger Christian Flech le père du décodage biologique je sais pas si vous voyez ce que c'est le décodage biologique c'est super intéressant c'est sur la recherche de sens des maladies qu'on a des maladies corporelles et donc la commission d'enquête interroge Christian Flech c'est vraiment vous tapez sur YouTube commission d'enquête interrogateur de Christian Flech et donc le rapporteur du Sénat lui dit textuellement du coup est-ce que est-ce que vous êtes thérapeute et Christian Flech lui dit oui d'un certain point de vue on peut dire que je suis thérapeute puisque j'accompagne les gens à donner du sens je me mets à leur service du coup je suis thérapeute et le rapporteur du Sénat le coupe et lui dit en France la thérapie c'est le fait de soigner et seuls les médecins peuvent soigner vous n'avez pas de médecin vous n'avez pas le droit de faire de la thérapie voilà le discours du rapporteur du Sénat il n'a absolument pas le droit de lui dire ça parce que déjà c'est faux un d'un point de vue conceptuel puisque la thérapie ne consiste pas uniquement à soigner et ça j'y tiens et je vous l'ai dit plusieurs fois ça consiste à accompagner et à prendre soin étymologiquement et du coup qu'il réduit ça au soin pour le réserver au médecin c'est son problème mais c'est conceptuellement non valable et deuxièmement s'il y a une commission d'enquête sur les pratiques thérapeutiques à dérive sectaire c'est bien parce qu'il y a des pratiques en France qui existent et qui existent sans être interdites ce sont des pratiques thérapeutiques et qui je commençais en disant est-ce que je m'auto-proclame thérapeute encore une fois et qui sont du coup effectivement des gens qui décident de s'appeler thérapeute moi je suis renseigné dans je ne sais plus comment c'est le code du travail en tant que thérapeute alors j'ai couché à la case autre parce qu'évidemment il n'y avait pas de philothérapie dans les cases que j'ai cochées dans les cases de thérapie et du coup je suis un autre thérapeute voilà un thérapeute qui fait quelque chose d'autre que ce qu'il y a dans les cases pour l'instant et c'est totalement autorisé et c'est officiel et je paye des impôts à l'URSSAF là-dessus et c'est ok mais du coup pour finir avec ça la commission d'enquête ce qui a aussi un intérêt parce qu'il y a des pratiques sectaires évidentes dans le domaine de la thérapie la commission d'enquête du Sénat du coup elle mène des enquêtes pour voir quelles sont les thérapies qui sont actuellement à risque sectaire les constellations familiales et systémiques un petit clavier à ma chérie sont dans le viseur des pratiques thérapeutiques à dérive sectaire ok alors le décadage biologique aussi évidemment quoi d'autre la kinésiologie alors l'acupuncture commence à changer un petit peu là mais alors le magnétisme n'en parlons même pas enfin voilà et effectivement en France il y a encore une espèce de de gros veto sur tout ce qui intègre un aspect d'irrationalité la philothérapie intègre d'une certaine manière l'irrationalité des croyances des personnes bien qu'elle ne soit pas elle-même irrationnelle elle se base sur le discours rationnel et sur l'échange rationnel voilà je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question mais vraiment j'ai envie et même s'il y en a qui me disent tu risques gros en faisant ça de dire je suis thérapeute je veux être thérapeute et je n'ai aucun diplôme de thérapeute je suis à la base prof de philo mais j'aime prendre soin et pour moi c'est l'essence même de la thérapie voilà ma réponse de trois plombes allez ça veut dire qu'il en reste une dernière tiens Sylvie tu dis même si on ne devient pas thérapeute cette formation sur une longue durée apporte beaucoup au niveau personnel et change les relations avec soi-même avec les autres oui c'est vrai que dans la formation dans les quatre personnes de cette année toutes ne veulent pas forcément en faire leur métier voilà Sylvie tu l'as dit toi tu n'as pas forcément envie d'être philothérapeute mais pour t'enrichir et puis pouvoir aussi peut-être comment on va dire rajouter une corolle à ton arc de praticiennes en philosophie dans ton asso qui s'appelle Agorathena que tu n'as pas cité et que je cite pour toi qui est une asso super intéressante de pratiques d'échanges philosophiques voilà il y a plein de manières de faire de la pratique philosophique Chris pareil ok dernière question théorique si j'utilise la stratégie du désir pour répondre à un besoin insatisfait alors est-ce dire que le désir est une frustration pas exactement d'après moi c'est qui qui pose cette question là Magali pas exactement je ne dirais pas que le désir est une frustration si tu reviens à ce que c'est qu'une frustration à la base c'est quelque chose qui n'a pas été satisfait être frustré c'est avoir quelque chose qui n'est pas satisfait qu'est-ce qui n'est pas satisfait quand tu es frustré alors moi j'ai envie de te répondre en deux parties du point de vue de la conscience partie émergée de l'iceberg c'est clair c'est un désir qui n'est pas satisfait quand tu es frustré c'est parce que tu as un de tes désirs qui n'est pas satisfait et du coup tes parents si tu es un enfant vont te dire tu fais un caprice tu as un désir qui n'est pas satisfait et à l'étage en dessous parce que tu es un être vivant organisé a priori si tu as un désir qui n'est pas satisfait c'est qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait pour moi c'est une grosse évidence il ne correspond peut-être pas au désir je veux dire le désir d'acheter une glace ou le désir que papa maman t'achète une glace ça pouvait répondre à des tas de besoins différents le besoin d'être vu ou d'être reconnu par papa maman qui ne me regarde jamais et du coup je fais la stratégie de lui demander une glace pour pouvoir enfin voir s'il me boit ou des choses comme ça ou le désir de je ne sais pas le besoin il y en a des tas et du coup pour moi la frustration à l'origine il y a un besoin qui n'est pas satisfait très clairement après la question c'est d'aller voir quel est ce besoin et ça je prends mes pagailles et je rame je n'ai pas de solution miracle je n'ai pas de recette je rame voilà j'espère que j'ai répondu un peu à ta question quel cheminement vous a conduit à faire le choix d'être philothérapeute oulala être accueilli et entendu a énormément de valeur aujourd'hui en tout cas pour moi et c'est déjà majeur comme fonction dans la philothérapie merci Chris je suis d'accord avec toi et oui ok alors quel cheminement allez je réponds juste à cette dernière question vite fait quel cheminement vous a conduit à faire le choix d'être philothérapeute en fait comme je vous ai dit déjà j'étais partiellement frustré en tant que prof de philo non pas par mes cours et mes discussions avec les élèves parce que vraiment j'adorais ça et ça me manque d'ailleurs pour vous confier un truc ça me manque quand même pas mal même si je ne regrette pas du tout le programme scolaire et le baccalauréat qui nous demandent d'imposer une certaine manière de faire de la philosophie et encore moins le masque parce que pour moi c'est vraiment difficile mais en tout cas ça me manque voilà donc pourquoi je dis ça parce que il y avait quand même quelque chose qui me frustrait en tant que prof de philo c'était que la réflexion soit imposée entre guillemets en fonction d'un programme et qu'on doit passer nécessairement par certaines cases du programme de philosophie pour répondre aux nombreuses attentes des élèves qui étaient des attentes de personnes qui avaient envie de discuter avec moi du sens de la vie et tout ça et donc le plus possible j'allais dans leur questionnement je faisais des grosses grosses digressions mais j'avais toujours cet impératif quand même de finir un programme avant la fin de l'année et de les noter sur leur production philosophique de les évaluer et ensuite de les retrouver au conseil de classe instant horrible s'il en est pour moi et pour pouvoir voir s'ils étaient dignes de passer aux étapes suivantes etc. et ça en fait à un moment donné j'en ai plus pu et du coup j'ai choisi de me barrer de l'éducation nationale progressivement quand même ça m'a pris 2-3 ans à accepter vraiment l'idée et voilà et du coup je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je faisais et est venue l'idée que je voulais accompagner les gens avec la philosophie c'est très clair et comment et encore une fois j'ai réfléchi pas mal de temps avant de déterminer que c'était cette manière-là que je voulais donc que j'ai décidé entre guillemets d'appeler philosophie parce qu'en fait c'est philothérapie excusez-moi parce que la philothérapie existait déjà en tant que discipline mais encore une fois chacun en fait ce qu'il veut de la philothérapie chaque philothérapeute le fait à sa manière et du coup voilà moi j'ai décidé de dire je fais de la philothérapie parce que pour moi la thérapie était essentielle l'idée d'accompagner les gens et parce qu'il y avait la philosophie dedans voilà en gros mon cheminement ok cool nous sommes arrivés au bout des questions autorisées viennent maintenant la question pirate que vous ne poserez pas parce que vous savez que je n'y répondrai pas ça c'est pour voir si vous allez en poser quand même allez bonne soirée à celles et ceux qui ont résisté aux quelques 2h10 de conférences et d'échanges un grand merci un grand merci à toi Elcio qui est dans mon cœur tu le sais un grand merci à toi Sylvie profondément aussi un grand merci à toi Alexandre que je ne connais pas à toi Nahuel que je ne connais pas non plus ni Lily Chris un grand grand merci un merci aux physiciens et aux mathématiciens Chris Sophie que je ne connais pas Galaxy S10 que je ne connais pas et Magali Chris a quand même posé une question il a fait exprès pour voir si j'allais y répondre c'est bien que je vais y répondre à cette question peut-on aborder des notions de genre sexualité transgenre en philothérapie tu sais quoi Chris et bien même pas j'y réponds je te laisse avec ta question petit joueur qui me dit ok j'y réponds il sait comment me parler lui bien sûr qu'on peut aborder ces questions voilà j'ai répondu je vous souhaite une bonne soirée et puis si vous avez envie de discuter plus longuement avec moi j'ai dit par mail que je me réservais la journée de demain pour répondre aux questions de celles et ceux qui sont curieux d'aller un peu plus dans la profondeur et dans l'échange interpersonnel dans ce cas là il faut prendre rendez-vous sur le site et c'est gratuit voilà voilà ok Chris il continue à essayer de me troubler avec la notion d'identité de genre c'est une vraie question c'est vrai je suis d'accord Chris c'est une vraie question je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis peut-être à bientôt pour certaines certains et sûr sûr à bientôt pour d'autres n'est-ce pas allez bonne soirée merci Patrick au revoir merci Alexandre à bientôt Sous-titrage FR ?